Il s'ouvre, alors déjà on va faire un tableau noir du patchy Marie, la l'ouverture de coffre est assez moyenne, lui il passe à côté d'un coffre, il ouvre pas, non je déconne, on s'en bat les couilles Alors, on est sur le patch 2.28.0, patch Anna, premier tableau noir sur Volskaya, Volskaya il y aura des choses à dire du coup, on va pouvoir parler un peu de la map Et Volskaya, elle parle bizarre madame Volskaya quand même, Katia Volskaya, le son pas trop mal, ouais on va baisser un petit peu, ok c'est bon Katia Volskaya, alors on va avancer, ok niveau talent, niveau talent, ah mais j'ai pas le, j'ai pas l'IAPS, ah merde j'ai pas l'IAPS allumé, ah merde c'est tant pis ça Ah c'est dommage, c'est dommage Alors, ok, il manque juste le niveau 1 de Malfurion, il va falloir qu'il se décide le Kiki Alors je rappelle nous sommes sur le 2.28.0, patch Anna, Anna évidemment open, c'est de la solo queue d'un niveau bas platine au bronze on va dire C'est du platine 3 en moyenne à peu près, mais au final le viewer en game de promote va sortir gold 2.1 Donc on est sur du très haut gold bas platine, tout simplement du bas platine on va dire, et le... est-ce que j'ai oublié un truc ? Non il me semble que j'ai tout dit Donc on va pouvoir, et le viewer bien sûr c'est Tirel, donc c'est Vooch notre viewer, voilà ça que j'avais oublié Alors, au niveau des compositions d'équipe, alors tout d'abord nous avons Garrosh, Garrosh qui est un très bon perso en solo queue qui punit très bien Après Garrosh, pas très simple à jouer honnêtement, il faut bien le prendre en main, c'est pas si simple que ça à jouer Fonderie de Volskaya, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de la map, parlons peut-être de la map avant de parler des compos Volskaya c'est un mélange entre Comté du Dragon et Sanctuaires Infernaux, donc on a de la prise de position Vous voyez ici c'est par exemple les points à garder, bon il y a des tapis mais on s'en fout un petit peu Mais le principe c'est de garder les points comme sur Sanctuaires Infernaux, c'est à dire qu'il y a 3 spawns de points Un ici, un ici et un tout en bas, qui est ici d'ailleurs, si je ne m'abuse, qui est tout là Donc je crois que c'est celui là, comme ça Et du coup, en fait sur ces 3 points, nous avons une prise de contrôle en fait C'est un peu comme Comté du Dragon à ce niveau là, mais c'est un mélange entre Sanctuaires Infernaux et Comté Dragon même à ce niveau là Parce que vous devez garder un point sous votre domination Donc c'est vraiment de la prise de position du Roi de la Colline un petit peu Pour certains qui ont pu jouer à d'autres jeux, d'autres modes Prendre et tenir par exemple, on dirait sur Donne un Foire Et du coup, une fois que vous avez validé, c'est comme si vous preniez le Dragon sur Comté Dragon Ou que le Dominateur était contrôlable sur Sanctuaires Infernaux Donc vous avez une espèce de gigantesque mecha que vous pouvez contrôler à deux ou tout seul d'ailleurs Et qui a des compétences particulières La map est pas spécialement early, mais elle est pas spécialement non plus ultra late game Comme pourrait être une Comté Dragon Donc elle ressemble un peu plus à Sanctuaires Infernaux je dirais A ce niveau là, c'est une map, je suis malade d'ailleurs, désolé Youtube Donc je risque de me moucher peut-être un petit peu Du coup, c'est vrai qu'on a une map qui peut aller dans le late game Mais c'est pas non plus la meilleure map du late game C'est comme Sanctuaires, Sanctuaires peut aller très loin en late game En solo queue, les games on a tendance à les rallonger parce qu'ils ont du mal à finir Donc on va voir comment ça va se passer Voilà La maladie, c'est terrible Alors du coup, on va parler composition Donc les bleus Garoche, bon on l'a dit c'est assez punitif C'est pas mal, il n'y a pas de problème à ce niveau là Malfurion Malfurion c'est un très bon support en solo queue Puisqu'il a beaucoup de soins, il a beaucoup de soins Beaucoup de wave clear, donc de des push Sur les objectifs, il est toujours très intéressant au niveau de la récolte Bon là, il n'y a pas de récolte puisque c'est de la prise de position Mais sur de la prise de position, par exemple, il y a le silence Quand tout le monde est paqué, un silence c'est monstrueux Et on a également le root qui peut bloquer pas mal de monde Donc c'est quand même pas mal Malfurion sur cette map Et puis de toute façon en solo queue, c'est un des meilleurs supports à mon sens On a Alarak ensuite Alarak, bon Alarak c'est un perso qui demande beaucoup de mécanique Et qui en solo queue fonctionne à peu près je pense sur toutes les maps Et dans les mains d'un bon joueur fait le café C'est typiquement le genre de perso Si vous jouez bien Alarak, vous pouvez vraiment carry de A à Z la game C'est vraiment le genre de perso qui est très playmaker Et d'un autre côté, si vous ne jouez pas bien Alarak Vous puez la merde et vous allez niquer la game Donc c'est toujours les persos comme ça avec beaucoup de skill cap Soit vous ruinez la game, soit vous la carry Donc Alarak c'est plutôt intéressant si vous êtes vraiment bon dessus Beaucoup de dégâts, beaucoup de contrôle, beaucoup de sustain Donc c'est quand même un personnage très intéressant à ce niveau là Ensuite Valar, Valar Unbuff 20 cm Le nom, what the fuck Valar, alors du coup Valar Est-ce qu'elle a une mauvaise map ? Je ne pense pas Valar, c'est un peu le carry auto-attaque, distance, passe-partout j'ai envie de dire Donc pareil Valar, si vous êtes bon dessus ça peut vraiment faire le café Après Valar est assez fragile donc il faut faire quand même attention, le placement doit être bon Elle part là visiblement soit multi-shot, soit auto-attaque Donc on va voir, on en reparlera après Mais de toute façon le support en face c'est un regard Donc il n'y a pas de oui là je vais partir multi-shot ou Q-spell Là vous faites ce que vous voulez en l'occurrence Et le build auto-attaque en solo Q ça peut passer parce que les punitions sont justement moins présentes Donc un build auto-attaque, en fait ça donne l'impression que c'est bien le build auto-attaque Mais en fait si vous jouez à très haut niveau, le build auto-attaque vous faites punir non-stop et c'est compliqué Surtout en solo Q Probius, Probius qui est parti sur un build Z, donc un build faille Donc un build de contrôle de map Probius honnêtement c'est pas une mauvaise map pour lui parce que c'est du contrôle de zone Et là à ce niveau là les poseurs de tourelle style gazleux et Probius sont vraiment pas dégueulasses Vous voyez, vous êtes sur cette position là, il y a un Probius qui pose deux canons photons etc C'est peut-être pas mal Et dans le même délire là, il prend la résonance donc il veut mettre des failles un peu partout sur la position et les faire péter Sur le papier c'est pas con, sur le papier c'est pas con Franchement, j'aime bien Probius Pourtant Probius c'est probablement, si on me sort Malga quel est le perso qu'il faudrait modifier etc Je dirais Probius parce que je trouve ça pas terrible honnêtement Mais après Probius c'est le genre de perso, il y a des one trick pony donc ils jouent que ça Et ils sont pas mauvais dessus honnêtement, donc il faut le reconnaître Mais après c'est pas le perso que je vous conseillerais en premier lieu Personnellement pour moi, vous voyez, si je me mettais dans une tier liste, je mettrais T5 Pour moi c'est le perso poubelle Donc après voilà, là je vais insulter tous les mains de Probius désolé Mais je trouve que c'est de la merde, donc voilà Mais sur cette map c'est vraiment pas con Je pense que c'est une des meilleures maps de Probius Sachant qu'un petit truc, un petit truc qu'il faut savoir Si vous posez un pylône, le pylône il bouge C'est un choix intéressant Sur les tapis, le pylône il bouge Donc c'est quand même cool, ainsi que le canon à photo Donc ça peut être marrant A côté de ça, on a Tyrael Du coup c'est notre viewer, Tyrael c'est un excellent perso honnêtement En solo queue ça a beaucoup de dégâts Beaucoup de contrôles Enfin beaucoup de contrôles, pas tant de contrôles que ça Mais ça a suffisamment de contrôles T'as donc des bons ganks, t'offres de la mobilité à ton équipe En vrai Tyrael c'est très très bon On va voir, surtout qu'en ce moment je joue beaucoup Tyrael Donc je vais avoir les yeux rivés Sur notre viewer évidemment A côté de ça, Jaina Jaina, le passif Bon le passif c'est pas un problème Jaina sur cette map, elle a du bon waveclear C'est une map à 3 lane Où le waveclear est important Mais voilà, franchement Jaina ça va Il n'y a pas de problème à ce niveau là Elle est meilleure sur les maps à récoltes Où le push est important Mais on est quand même sur une map où le push est important aussi Donc c'est pas dégueu C'est pas dégueu Mais les rotations peuvent être faites Vous voyez mid top c'est quand même assez proche l'un de l'autre Là où la bot lane Encore une fois, comment vous savez quelle est la solo lane du reste Vous allez sur la mid lane Quand c'est une map à 3 lanes, vous allez sur la mid lane Et vous voyez quelle est la lane la plus proche du centre En l'occurrence vous êtes sur la mid lane Vous remontez, hop ! C'est juste à côté Top lane, mid lane, très très proche Vous allez mid lane, vous essayez bot lane Africa ! C'est quand même un peu plus loin C'est quand même légèrement plus loin Mais honnêtement la map est assez petite à ce niveau là Vous voyez mid lane, top lane C'est quand même assez proche Mais des rotations inversées On peut imaginer une solo lane top Et en faire mid lane, bot lane C'est pas inimaginable Mais voilà la possibilité A côté de ça Arthas, c'est un excellent tank On est sur un duo tank du coup Tyrell Arthas Donc il y en a un des deux qui va solo lane très probablement Principalement je pense Arthas Mais Tyrell est un excellent solo liner aussi Il tient très bien, il n'y a pas de problème Regard, c'est un excellent support Au passage, je n'en ai pas parlé Mais le E, c'est logique sur Tyrell Il faut vraiment ne jouer quasiment que ça en solo queue Arthas, c'est bien Ça augmente la possibilité de plays avec le Z Ça offre des kills à vos coéquipiers C'est toujours intéressant Regard, Regard qui est parti sur la vitesse de déplacement Pourquoi pas ? Il veut se mouvoir très vite d'une lane à une autre J'ai envie de dire pourquoi pas Et enfin, la Sylvanas qui est partie sur Ecume Effroyable L'étourdissement, je ne conseille pas Vraiment, je conseille le Q-Spell au niveau 1 C'est pas dégueu en Ecume Effroyable Mais je conseille vraiment le Q-Spell Parce que ça force à utiliser votre E Défensif Enfin, ça vous force à utiliser votre E-In Alors t'as pas envie de faire ça Donc voilà, je vous conseille le Q-Spell Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le guide Des personnages qui leur est consacré Sachant que tous les persos ici ont un guide Donc n'hésitez pas à aller les voir Alors, on va pouvoir commencer Donc en termes de build, je suis très content de voir un Garoche Q-Spell d'ailleurs Il y a juste Malfuron qui n'a pas encore pris son talent 1 On va voir Ah oui, d'accord, je n'ai pas parlé d'ailleurs du niveau 1 d'Alarac C'est pas dégueu en C'est pas dégueu, c'est pas toujours très simple d'être à plus de 80% PV Mais c'est loin d'être dégueulasse Donc voilà, c'était le petit truc que j'avais oublié Ok, il y a des bons dégâts qui commencent Alors toi, du coup, avec ton Tyrell, tu vas top Du coup, pendant ce temps, il s'affronte mid Il n'y a pas de problème Sylvanas qui va bot, évidemment Sylvanas solo line, bien entendu, les meilleurs Après, si personne n'y va, allez-y Jaina meurt, c'est dommage Elle s'est fait punir par Garoche et par Alarac Malfuron Alarac Malfuron, Garoche, pour moi, c'est un combo qui est monstrueux Parce que je pense qu'on le verra beaucoup plus en pro C'est assez ouf, mais je pense qu'on le verra beaucoup plus en pro En Open Division notamment, je pense Parce que Alarac peut permettre au mec de mal se placer Garoche a plus qu'eux Et après, c'est dans le route Et sachant que vous avez deux silences Donc très fort contre les compos double support J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Alarac, Malfuron et Garoche Je trouve que ça se marie très, très bien ensemble Voilà, c'était pour la petite information J'aime beaucoup, j'en ai même parlé à certaines équipes pour la Lanex Mais ils ne l'ont pas fait Mais Garoche, Garoche Alarac, j'aime beaucoup comme combo Et Malfuron Alarac, de base, j'aime beaucoup comme combo Puisque vous poussez un mec dans le route de Malf Et voilà, ça marche super bien Donc directement, ça c'est le genre de combo très punitif en solo queue évidemment Alors au niveau de notre petit viewer C'est bien, il ne faut pas que tu rentres dans le truc Il ne faut pas que tu les fasses stacker gratos Voilà, il a même raté son Q-spell, c'est bien Ok, le Regar veut te casser le pylône, il veut t'aider Le route dans le vide Ah, il n'est pas bien là, Regar, par contre Ah oui, non Allez, Regar, tu peux le faire Mais pourquoi il va par là ? Ah non, c'est dommage Il aurait pu faire ça et s'en sortir Là, il a été con, le Regar Mais bon, je pense qu'il a stressé Mais il a la vitesse supplémentaire Donc là, quand il est ici, il faut qu'il se retransforme en loot directement Enfin, il ne pouvait pas, il avait un CD Mais quand tu es là, tu passes par là, tu vois tous les ennemis par là en plus Ici, tu as le tapis qui va dans l'autre sens Donc après, je pense que c'est dans l'instant où il a un peu mongolisé Mais là, il s'en serait sorti Vraiment, je donne tout qui s'en sort Parce que le route avait été consommé avant Donc pour moi, il s'en sort, le Garoche a tout balancé Donc là, le Regar, il va, il prend deux coups de tour Et hop, il s'en sort Je suis persuadé qu'il s'en sort Et bon, tu ne pouvais pas vraiment l'aider de toute façon, toi, de ton côté Ok, pendant ce temps, Sylvana, Cepoche Heu, Arthas Par contre, un truc que tu aurais dû faire, par contre, Vooch, tu vois Là, il manque un petit ping, tu vois Genre, quand tu es ici et que tu recules, ton Regar est mort Là-dessus, il n'y a pas de problème Il aurait pu s'en sortir lui-même en plus Merci beaucoup, Esus Merci beaucoup, Esus J'ai un PC qui s'appelle comme toi Non, ce n'est pas drôle C'est nul Merci beaucoup, merci beaucoup Je te fais un bisou Merci à toi Du coup, pour revenir sur le move Non, 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 à 100% il mourait Non, non, il mourait absolument pas Il mourait absolument pas, le Regar Là, le Regar, je veux dire, tout le monde est là Le Malfion a plus rien La Vala, elle a déjà E-in Donc, elle a E-in comme une conne Donc, il y avait juste à faire ça Hop, et il s'en sortait en forme de loup Mais 100% Il avait juste à temporiser son heal Et c'était ok Il n'y avait absolument pas de problème Garrosh, il n'y avait plus aucun contrôle pour l'arrêter Il avait juste à descendre Et là, il repassait en loup Donc, non, non, il s'en sortait largement Merci beaucoup, bien entendu, pour le sub Donc, pour revenir juste Ici, Vouch, par exemple Tu le laisses mourir Ou tu le laisses en sortir Il n'y a pas de problème Mais dans tous les cas Ici Tu dois envoyer un ping Parce que tu as perdu le Garrosh de vue Donc là, tu vois Si la Jaina, elle est complètement con Là, il se fait gank Elle est morte Probablement Donc, il faut faire attention à ça Pense petite communication Mets un petit ping Mets un petit ping Là, c'est de la communication importante Artas Parce que là Merci beaucoup FRCook13 Merci à toi Merci beaucoup Alors, c'est un petit peu C'est un petit peu dommage aussi Encore une fois Pas de ping Pas de ping, du coup Là, le Garrosh, il va faire Il va essayer de contrôler l'early Ce qu'il faut savoir, c'est que Garrosh C'est très fort en early game Et ça s'essouffle en late game En early, c'est très très fort Parce que ça punit énormément En late, on pourrait dire Mais pourtant, Malga En late, il a des excellents talents Le tremble, le terre, le vin Oui, c'est vrai Mais en fait Le late game Ce n'est pas que par les talents C'est aussi par le gameplay du personnage Et en early Vous pouvez beaucoup plus avancer Avec Garrosh Et aller attraper des kills En late game Si vous faites ça Très souvent, vous allez vous exposer Et vous pouvez mourir instant avec Garrosh Donc, il s'essouffle énormément en late game Donc, contre Garrosh En early, il faut être prudent Et là, par exemple Il n'y a pas eu de ping mid Après, bien sûr Je ne dis pas Jaina aussi, elle aurait pu ping Mais on s'en fout C'est toi le viewer, Vooch Ce n'est pas Jaina Donc, ici Tu dois avoir En fait, pendant que tu es contre Probius Tu dois anticiper tout ce qui va se passer Donc, s'il y a une décale Boum Tu mets un petit ping aussi Si jamais, ils écoutent Tant mieux S'ils écoutent pas, tant pis Au moins, tu auras fait ton boulot Et encore une fois Les pings Ce qui est important C'est d'avoir le bon timing Si par exemple, il ping ici Attention, ça ne sert à rien Le danger est déjà là Donc là, vous pouvez dire Oui, mais malgré le gars Moi, j'ai ping Ils ne m'ont pas écouté Mais si tu ping quand il est là Ce n'est pas un bon ping En fait Même en ping, il faut être bon En fait Le ping, là C'est par exemple Quand tu perds de vue Garrosh Bim, direct Tu mets ping Jaina Attention, attention Tu lui mets genre Deux petits alertes Attention Et il va être prudent Et là, c'est pareil Tu suis en fait Tu dois suivre ce qui se passe Sur la map Même si dans ce line C'est chiant Il faut réussir à gagner En 1v1 et tout Tu dois quand même Suivre ce qui se passe Et là, par exemple Il manque Ah, le fond vert a dû bouger Ah oui, effectivement Effectivement Non, je n'ai pas allumé L'autre lumière Je vais bouger ça C'est relou C'est relou Je vais bouger ça Je reviens Du coup Hop Est-ce que c'est mieux ? Ça devrait être mieux L'éclairage devrait être bon Est-ce que c'est bon ? Ça m'a l'air ok Ça m'a l'air ok Voilà C'est bon Alors du coup Oui, c'est vrai que La nuit tombe La nuit tombe Sur la Bretagne Hermorricaine J'ai tout J'ai tout Ma femme Ma femme Mon fils C'est mon domaine Dans la vallée Oh oh De Volskaya La didada Arta C'est fait go Oh oh C'est fait buter Un petit ping Aurait pu aider Dans la vallée Skaya Non, pas du tout Alors Et le Karosh Est en train De snowball Cette partie Voilà Donc c'est exactement Ce que j'ai évoqué Qui est en train De se passer Bien entendu Puisque Le garoche Il est en train De faire son job C'est à dire Qu'il rome Il rome Et il sécurise Des kills Gratuits Et pendant ce temps Toi tu t'enlises Face au probius Et tu ne fais rien Malheureusement Parce que là Pour le moment Tu ne gagnes pas ta lane Tu ne push pas Je veux dire Comment se fait-il Avec Tyrell Que ton probius Il est 100% PV Explique-moi Explique-moi Vouch Explique-moi Comment ça se fait Qu'il est 100% PV Je vais revenir en arrière Et on va regarder Tous les trades Que tu prends Contre le probius Est-ce que tu as l'info Ok Donc là C'est le moment Où tu t'es fait gang D'accord Donc c'est normal C'est normal Ok On repart Tu es ici Tu as l'info Qui sont tous Le garage Et tout Il a Donc Bon là T'es en 1v2 Pas de problème Oh merde Ah non c'est bon Hop Hop Ok Donc là T'as tes sorts Bon là Il y a eu un ping C'est bien Mais le ping Tu vois Il est beaucoup trop tard Tu ping Jaina Quand la menace Elle est arrivée Enfin Tu voyais Par exemple Là on pourrait dire Wooch il a ping Oui mais son ping Il pue la merde Concrètement Elle vient déjà De se faire gang La Jaina Là le ping Il aurait dû être là En fait Le ping là Il ping danger Quand il n'y a plus de danger Bon alors Un petit truc Mécanique Wooch Un petit truc Mécanique Wooch Tu vois Là par exemple Tu touches Avec ton E T'as touché que Les sbires Que les sbires distance Déjà Il y a deux manières De l'utiliser Parce que je sais Exactement ce que T'as voulu faire Ton E Tu as voulu Pock A la fois les sbires Et le héros ennemi C'est ce qu'il faut faire C'est ce qu'il faut faire C'est pour ça d'ailleurs Que je vous déconseille Quand vous êtes en solo lane De vous mettre dans les sbires Parce que ça vous favorise L'adversaire à pouvoir toucher Et les sbires Donc des push Tout en vous mettant un trade Tout en vous tapant Après attention Parce que si vous mettez ici Vous êtes ouvert un gant Si vous mettez là Le mec peut vous ninja Déjà pas sur cette map Mais sur d'autres maps Il peut passer derrière Faut faire attention quand même Attention Mais là par exemple Vooch Tu vois Ton Pock Tu dois le zoner Avec ton Qspel La puissance d'Eldrine Tu dois la balancer ici Pour ralentir le Probius Toucher le Probius Et en plus Toucher les sbires Donc là Ton trade Tu le fais dans le mauvais sens Tu commences par le E Alors qu'il faut le commencer Par le Qspel Parce que T'as la vision Tu sais qu'il y en a deux bots Tu sais qu'il y en a au moins un Et du coup Il te manque le Malfuron Mais c'est pas Probius C'est Malfuron qui vont te tuer Donc Tu mets Là faut que tu mettes un Qspel Tu go in Là tu vois déjà rien que le Qspel Tu lui mets ça de vie En mon avis Tu mets ça de vie Et là tu lui mets un bon gros châtiment Dans la mouille Il est ralenti Je rappelle que le Qspel C'est 25% de slow Donc Tu lui mets ça Il est ralenti Et là tu mets un petit châtiment Des familles ici Et bim Il a déjà pris ça dans la gueule Vraiment Voir peut-être plus Parce que le châtiment Ça fait très 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 mal 162 de dégâts Plus 30% d'augmentation C'est quand même pas dégueu Plus le Qspel C'est 124 Probius Il a pas des milliards de PV Donc ça fait très très mal Donc tu vois déjà Rien que là Mécaniquement Ça va pas C'est avec ton Tirel Là tu vois Quand il est là Quand il est là Tu dois lui mettre un Qspel Tu le touches lui Tu touches la tourelle Enfin tu touches le canon Et en plus tu touches les sbires Là tu prends aucun trade en fait Et du coup il te push Parce que Pro Vieux Si tu le laisses tranquille Il va Bah oui En plus il se fout de ta gueule Honnêtement Il te manque de respect Le mec il va devant Il fait coo 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 Avec Probius Non Tu dois punir ça Là lui là Qspel E Dame dans la gueule Mon gars Probius en plus n'a pas de sustain Ce qui est important C'est que C'est que En plus Probius n'a pas de sustain Donc tous les dégâts Que tu lui rentres Et bien C'est dans la tronche Et là tu vois Tu mets un châtiment Pour deux sbires Tu mets un châtiment Pour deux sbires Un châtiment Pour deux sbires Genre En fait non Un châtiment pour deux sbires C'est de la merde Quand il y a tous les sbires Oui ok Déjà dans l'intérêt Essaye de mettre un châtiment Qui touche à fois Probius Et des sbires Mais là un châtiment Deux personnes C'est pas bon en fait Là tu vois Typiquement Vous êtes dans une situation Où bien sûr Tes potes Bon déjà Tu les aides Absolument pas Tu peux pas me dire Bah oui là J'ai fait ce que je pouvais Parce que là Tu vois Le garoche Il est en train de faire Lui ce qu'il doit faire C'est à dire Faire des rotas Et sécuriser des kills C'est ce qu'il est en train de faire Limite toi ton job Après t'as choisi De prendre la solo lane D'accord Personnellement J'aurais laissé Arta solo lane Je serais resté mid Pour faire des décales Et contrer le garoche Parce que tu vois Quand le garoche Il veut venir Hop tu peux lui mettre Des dégâts Tu peux contre gank On va dire Et après Bon la solo lane Est largement prenable Avec Tyrell bien entendu Mais si tu prends la solo lane Tu dois gagner ta lane En fait C'est ça l'idée Et là en l'occurrence Le probius Il est pas god mode Tu peux lui péter la gueule En fait Et là Donc mécaniquement Tu fais pas des bons trucs Parce que directement Tu vois T'as pas le meilleur des push Tu n'arrives pas A mettre des dégâts à probius Probius en early C'est comme gazle Gazle très très fort En mid late game Et oui Considéré comme un pick troll Le problème C'est son early Parce que justement Tu vois T'es contre Tyrell Tyrell Mais avec gazle T'es là Et il défonce en fait Alors que Là en fait Tu ne gagnes pas ta lane Et en plus Tu n'aides même pas Ta team à mieux s'en sortir Parce que tu ne communiques Absolument pas Ou alors si T'as mis un ping Et c'est encore pire Quand tu mets un ping Évident Genre limite Les autres sont en l'air Tu sais c'est des allos de l'escent Tu vois C'est le mec Je ne sais pas si vous vous rappelez De la pub J'ai pas de main Je peux pas J'ai pas de main Bah c'est ça Et là Là le mec Tu lui mets un ping Quand il sait très bien Qu'il y avait du danger Il vient de le voir Le mec limite Il te prend pour un con Il se dit Mais qu'est-ce que tu fais En fait Genre what the fuck Genre Limite tu perds en crédibilité En fait Regarde meur bot Donc là T'es déjà à moitié En train de tilt J'ai l'impression Parce que tu ne bouges plus Donc les petites 3 secondes D'AFK là Bah c'est pas bien Le point qui arrive T'as 18 secondes T'as encore le temps d'arriver Honnêtement Là par exemple Ce que j'aurais fait J'aurais fait un petit cuspal dedans Un gros win des familles Tu dépushes la vague Comme ça Ça retarde le probius Et tu décales après Je pense que t'avais le temps Parce que du coup Regarde ce qu'il va faire là Bon bah déjà Tu vois Tu t'en es rendu compte Par toi même Mais tu vois là T'étais à 18 secondes T'es quasiment à 10 secondes là T'étais à peu près à 20 secondes Donc T'as passé Entre 5 et 6 secondes A ne pas savoir quoi faire En mode Bah je vais bot ou pas Donc tu vas bot Et finalement Ah bah non parce qu'il est en train De me push ma lane Alors que t'aurais pu être Dans le cas inverse Où c'est toi Qui le punit Tu lui push sa lane Et c'est lui qui doit défendre Parce que là en fait Si Vooch s'en va Parce que Vooch pourrait dire Non il faut qu'on joue l'objectif Et on s'en va Bah il perd tout ça d'XP Donc c'est pas bon Surtout qu'il y a niveau 4 Contre niveau 3 Déjà Il y a quand même une belle avance Mais là Vooch il fait des mauvaises décisions Vous savez quand je vous dis Dans un tableau noir Vos déplacements doivent toujours 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 servir à quelque chose Si on fait une flèche Si on fait un tracé Il a fait ça Pour faire ça ensuite Donc en gros il a fait Comme ça Donc il a perdu à peu près Une dizaine de secondes A rien faire C'est ça le truc Et ça C'est terrible Parce qu'on se low cue Surtout Surtout Quand il y a un Garoche Qui depuis tout à l'heure Fait des décales Et qui à chaque fois Se donne des décales pertinentes Puisqu'il amène des kills Bah toi tu dois Tu dois optimiser Tous tes déplacements Et là Tu vois tu fais une courbe Qui ne sert absolument à rien Là Tu sais t'as fait un V Là T'as écrit Victoire Pour Sylvanas Mais c'est tout Genre t'as fait T'as écrit un V Et c'est tout Voilà Le petit Q-Spell Pareil tu vois Là t'as mis un Q-Spell Qui a touché tout le monde Voyez Voyez je ment pas Le Q-Spell sur Probius Il était full PV Il a mis un Q-Spell à Probius Il lui a tombé facilement A 8ème de ses PV Donc là il met Q-Spell Il téléporte sur le Q-Spell Il n'y a aucune menace Probius tant qu'il n'y a pas la faille Il met 0 dégâts Tu mets Q-Spell Tu mets un E sur Probius Et sur les sbires Tu vois tu l'aurais fait 2-3 fois Probius il est en PLS Tous ses tours Genre Il ne peut pas faire le Marlou Voyez Probius là Voyez c'est pour ça Que je trouve que Probius C'est poubelle Il vient de balancer Tout un combo Qui touche pas Parce que c'est trop dur De toucher Voilà Il y a juste ton canon à photon Voilà T'as pris l'XP Ça c'est bien Les tours t'ont donné l'XP Tu remontes Finalement tu remontes T'es un peu perdu là C'est dommage Parce que maintenant Limite c'était le moment De venir avec ton équipe Si le manage post On ne conteste Ils ne veulent pas conteste Ok Il y a Arthas qui dit On ne veut pas conteste Déjà je ne comprends pas Pourquoi il ne veut pas conteste Genre Pourquoi il ne veut pas conteste Ça c'est complètement con Genre Après Bon c'est complètement con Non c'est un choix On peut ne pas conteste Et profiter de la Sylvanas Mais Vous n'êtes pas sur une map Genre Valmody Ou si vous n'allez pas sur l'objectif Vous pouvez profiter Je veux dire Si les rouges Enfin si les bleus Sont pas complètement débiles Au moment où ils voient Sylvanas, Arthas, Pushbutt Ils vont laisser un mec Prendre le point Et les autres vont décaler Donc je ne sais pas La strat est bête Il n'y a pas d'avance de talent Il n'y a pas de problème La compo early des rouges Est pas dégueu On a une Jaina On a un Regar On a une Sylvanas Qui a son niveau 4 Donc à partir du moment Où elle a ce niveau 4 Dès l'early ça va Tirel, Arthas Ça fait mal en early Bien sûr la composition bleue Est pas dégueu en early Évidemment Mais Pourquoi pas conteste En fait Je ne comprends pas Si tu n'avais pas Tout à l'heure Quand ils étaient 3,5 Ok S'il y a des kills Bien sûr Ce n'est pas un bon Ce n'est pas un bon principe De conteste Mais là Tout le monde est là Vous attendez juste la Jaina Et c'est bon Vous pouvez conteste Bon après Tu écoutes ton coéquipier Mais je ne suis pas sûr Que ce soit très pertinent Parce que tu vois Là tu reviens Là ça c'est de la gestion de lane Ça c'est de la gestion de lane Tu vois tu vas top Là concrètement Aucune des vagues est push Il va peut-être push plus vite que toi Bien entendu Mais là tu vois En allant ici Il n'aurait toujours pas Tu vois si tu avais fait Ce que je t'ai dit direct Tu serais arrivé ici Et là il n'aurait jamais push ta lane Il n'aurait jamais eu le temps De push ta lane Puisqu'il aurait été push Au départ par toi Donc ça change tout Parce qu'en fait Cette situation Tu aurais pu être là Et amener de la présence En fait Et si tu amènes de la présence Tu amènes de l'impact Si tu amènes de l'impact Tu as plus de chance De qu'à aller en game Puisque tu amènes de l'impact Tu es présent dans la partie Là tu es en retard Sur tes propres rotations Tu te mets en retard Sur tes propres rotations Ce qui fait qu'au final Là tu vois Tu es perdu Parce que là tu te dis Bah je ne sais pas quoi faire Est-ce que je vais sur l'objectif Ou est-ce que je reste sur la lane Bon au final ça ne conteste pas Mais c'est dommage Parce que vous pourriez largement contest Et en plus tu vois Comme Probius il est top Parce que Probius C'est le typique Probius En fait Il a envie de rester top Du coup Vous auriez été 5v4 potentiellement Parce que si Arthas Tu lui mets Genre tu ping Et tu mets Tu mets go 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 5v4 Un truc comme ça Pendant que tu retailles Tu vois Quand tu es top Tu vas bot Tu écris 5v4 pendant ce temps Tu vois tu fais ça Toc 5v4 Go Tu vois tu mets ça Go Comme ça Et tu fais ça Tu ping ici Le mec je pense Soit il ne t'écoute pas Soit de toute façon Il vous jouera 4v4 Donc Dans l'idée Oh là Le blizzard est dégueulasse On va parler des niveaux 4 après Tout le monde a pris ses niveaux 4 Ok Qu'est ce que tu fais Ah C'est embêtant C'est embêtant J'ai même pas vu comment elle est morte Attendez Parce qu'il faut que je revienne en arrière Je ne sais pas ce que fait Tyrael Que fais tu D'accord Ok donc le pylône T'as cassé la gueule C'est pas normal que tu aies toujours ton cuspel en fait La limite tu devras être Oum en fait C'est pas normal qu'avec ton Tyrael tu sois autant haut en mana en fait Là lui là Le Probius il est en mode Mais avec les lunettes de soleil Vous savez c'est un Probius monocle Lunettes de soleil en mode Comment se passe ta line Probius Je sais pas le mec il Je sais pas il s'en bat les couilles Genre Genre non en fait Je veux juste voir un peu comment Sylvanas Parce qu'elle a aucune présence en fait sur ta line Je veux dire tu te mets ici sans bouger C'est presque Non bon t'as un peu plus des dépêches quand même Bon alors Sylvanas Comment elle est morte Sylvanas Comment elle est morte elle Je comprends pas Où tu es Où es-tu Où es-tu On va mettre les lunettes d'analyse On va mettre les lunettes d'analyse Comment dire Comment dire Comment dire Comment dire Merde je sais pas où je l'ai mis Il est où J'ai perdu mon cheval Je l'ai perdu Non mais Si vous jouez Ah Il est là C'est bon On va le mettre à côté Reste en stand-by mon chéri Comment dire Vous êtes Vous êtes Vous êtes Sylvanas Lisez vos sorts en fait Est-ce que vous pensez Que vous allez gagner en 1v1 Contre une valeur auto-attaque Non Non La réponse est non La réponse est non Le principe de Sylvanas C'est plutôt de faire des dégâts de zone Donc vous allez mettre un Z Vous allez poc C'est du poc en fait Sylvanas C'est beaucoup plus du poc Et à la limite Vos dégâts ça va être Vous balancez tous vos kuspel Vous mettez Z Vous mettez un E Et kuspel 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 en fait Genre c'est ça l'idée Que si vous jouez en 1v1 Je parle bien en 1v1 Pas en team Parce qu'en teamfight Si vous mettez un E in Je pense que c'est un aller simple Donc Est-ce que vous pouvez battre Une Valar en fait Comme ça en 1v1 C'est pas possible en fait Surtout qu'en plus Elle reste même pas dans des sbires Ce qui fait que le kuspel Il touche que elle Genre Il n'y a même pas de chance Que ça touche le sbire en priorité D'abord Et du coup les dégâts initiaux Sont plus forts Enfin Donc Même pas quoi Donc Enfin là Là c'est juste un gros problème De connaissance du personnage Enfin Tu peux pas te dire Avec Sylvanas Je sais pas C'est comme si vous jouez Viking Que avec Eric Vous vous dites Je vais 1v1 Non ça n'existe pas en fait Bon après c'est pas grave Bon là Là il y a un petit soucis Par contre toi Si tu contestes pas Avec ton Tirel Il faut vraiment 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 Que tu ping Parce que tu vois Là pour moi T'aurais dû être avec eux Et pour moi Si t'es avec eux Tu vois La Valah Elle meurt Et la Valah Si elle meurt Potentiellement Il y a plus de kills A prendre Mais tu vois Là pour moi Vooch Tu peux pas dire Ouais Je suis avec des animaux Etc T'as aucun impact Dans la game Et t'es en train De perdre ton matchup Contre un Probius En 1v1 Genre T'as aucune En fait Là t'as pas d'impact Dans la game Mais en fait C'est pas grave Si le Harta se parle En fait Vaut mieux Pourquoi en DioQ Par exemple Y'a beaucoup de monde Qui pense que la DioQ Ça carille Ce qui est intéressant Avec la DioQ C'est au niveau des calls Parce que Si t'es en DioQ Et que tu fais un call Et que ton autre pote Valide aussi le call Ça fait 2 personnes Qui disent un truc Et du coup Là t'es en mode Ah ouais Bon s'ils disent un truc Ils sont pas forcément cons Je dis pas que les mecs Ne seraient pas allés Mais t'as quand même Plus de chances Qu'ils n'y aillent pas En 3v4 en fait Et encore une fois En termes d'impact Dans la game Tu en as aucun En fait Genre Tu perds ta lane Contre Probius Alors que tu devrais Lui savater la gueule Et en plus de ça Tu vois Au moment où t'aurais pu Décaler Et du coup Amener une situation De supériorité numérique Ou d'égalité numérique A ton équipe T'es pas là Donc Oui ils sont cons Oui ils vont en 3v4 Alors qu'ils doivent Même sans ping Ils devraient le capter Mais c'est des putains d'enfants Et on est en solo Q Vous le savez Je crois que j'en suis à peu près A mon 80ème tableau noir Chaque tableau noir Je le dis Genre Ce sont des enfants Vous ne pouvez pas Leur faire confiance en fait Donc tu dois les guider Alors bien entendu Il faut que tu continues à jouer Pendant ce temps Faut pas que tu sois juste En guide 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 Non Mais tu dois les guider Malgré tout Et là en l'occurrence Mécaniquement Et en termes de force Tu es en train de perdre Contre Probius Et en plus de ça Tu n'amènes pas la supériorité Que t'aurais pu amener Si t'avais push ici Tu sais quand t'as fait ton V là T'aurais pu amener Des push ici Et vite repartir Et t'as amené Une supériorité numérique Mais du coup Du coup t'aurais pu venir C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Je pense qu'il y avait Ici il y avait peut-être mieux à faire Et c'est de l'early game Vous avez un niveau de retard C'est pas trop grave Pour le moment On pourrait dire Oui il y a 6 kills à 0 C'est de l'early game C'est pas très grave Le problème c'est que Si les bleus jouent bien Ils peuvent vous snowball la tronche Et à ce moment là Le comeback n'est plus possible Après je pense que Le comeback est quand même possible Mais ça commence mal Et vous vous mettez Vous même dans la Enfin tu te mets toi-même dans la merde en fait Bon là ça pète un câble évidemment Ah ! Ah ! Ah bon t'as eu une déco Tu vois en plus tu mens We told you Non ! C'est pas vrai ! Tu as rien dit ! Tu mens ! Mensonge ! Mais je sais ! Mais c'est pas vrai ! Toi tu ne l'as à aucun moment Tu ne l'auras dit Don't go guys Machin etc Alors Les niveaux 4 J'en ai pas parlé On va attendre le niveau 7 On va attendre le niveau 7 L'armure pourquoi pas L'armure anti-sort pourquoi pas Il y a quand même une Jaina Il y a une Sylvanas Il y a un Tyrell Même Arthas fait beaucoup de dégâts magiques Pourquoi pas ? Pourquoi pas mais J'ai envie d'attendre le niveau 7 J'ai envie d'attendre le niveau 7 Pour voir si Si il part sur un build Z Mais juste avec l'armure magique Ou si c'est un build E Hybrid un peu bizarre Bon build auto-attaque sur Valat Vous savez ce que j'en pense C'est pas forcément fou Mais pour le moment Elle est pas punie Au contraire Sylvanas Il offre un kill Donc pourquoi pas Mais vous voyez C'est pas parce que Le problème c'est qu'il y a souvent Certains qui confondent Moi mon build marche Et est-ce que ça marche vraiment ? Parce que là typiquement Le mec qui joue Build Valat auto-attaque Il vient de tuer une Sylvanas En 1v1 Donc lui dans sa tête Il se dit Bah mon build il est bien Mais non en fait Parce que c'est juste La Sylvanas qui est complètement con En fait Genre c'est A aucun moment C'est la Valat Qui a bien joué ici Bah si Elle elle a fait son taf Elle a mis les autos Elle a rentré Bien sûr Elle a fait son taf Mais bon Voilà Ça s'aide pas quoi Donc Valat auto-attaque Mais oui En solo queue Ça peut passer Mais vraiment Je vous déconseille A côté de ça Règne du chaos Cuspel Oui bah c'est excellent Sur Valarac Gras et l'une Très fort J'ai pas vu d'ailleurs Drones de reconnaissance Final sur Valve C'est pas mal Ils veulent Arthas Et Regar Et Jaina C'est quand même Une ganking squad Donc sans prémunir C'est toujours intéressant A côté de ça La soif de combat Moi j'aime beaucoup Sur Garrosh Sur Tirel Forgeradric C'est très bien Donc là Il peut spammer son Cuspel Et ça revient encore plus vite Il a toujours son Cuspel de F Mais le Cuspel C'est le meilleur moyen De rentrer dedans Genre Et le Cuspel Avec Forgeradric Vous l'avez tout le temps Donc il faut toucher Un héros ennemi Allez en attendant A côté de ça On a Arthas Avec le E Ça c'est très bien Le Totem de Soins Sur Egar Je vous déconseille En solo queue Mais c'est C'est Comment dire Je vous déconseille En solo queue Mais c'est bien Mais je déconseille quand même Et la Dax C'est extraordinaire Sur Sylvana C'est pas de problème A ce niveau là Tu vois Là tu mets un Cuspel Tu dépêches plus vite Tu vois Là Mécaniquement ça va pas Un bouche avec ton Tirel Mécaniquement ça va pas Ton E Il sert qu'à dépêche Et alors pourquoi Tu prends ce niveau 1 en fait Ce niveau 1 c'est Inflige 30% de dégâts supplémentaires Au héros Niveau 4 Forge Oradric Si puissance d'Eldroïne Touche un héros ennemi Touche un ennemi Réduit son temps de recharge De 5 secondes Donc Merci Cette vidéo Va m'obliger Bien entendu A faire un truc Je vais aller directement Sur mon Youtube Et je vais faire Hop Non je veux pas m'entendre Je veux pas m'entendre Voilà je veux pas m'entendre Parce que j'ai sorti Une vidéo de Kirigan aujourd'hui Et j'en ai une de Tirel Qui arrive Et du coup Et bien je vais la publier Elle est déjà ready Donc je vais la publier Puisque Ça va pas en fait Là mécaniquement Sur ton Tirel Tu n'as pas assez d'impact Vraiment tu n'as aucun impact En fait C'est pas Attention Faut pas le prendre mal Ou quoi que ce soit Si tu m'envoies un replay Je dois te dire Là où ça va pas Et là ça va pas en fait Parce que tu peux pas Enfin je comprends Bien sûr c'est frustrant Et tout Oh mais non Et tout J'arrive pas J'arrive pas à gagner des games Et tout Mais en fait c'est que là Pour le moment T'es au niveau de ta game En fait Peut-être qu'en vision de jeu T'es meilleur Que t'es coéquipier Mais typiquement Là C'est en mécanique Que ça pêche en fait Du coup Voilà J'ai sorti la vidéo Sur Tirel Parce que j'adore Tirel Et je le joue beaucoup En ce moment C'est une game de solo queue Et justement Je te montre en fait Limite je finis premier dégât Il me semble Sur cette game Et j'en ai plusieurs autres Sur Tirel Donc n'hésitez pas bien sûr A aller voir les vidéos De démonstrations Mais le Tirel En fait tu dois Mais quasiment Alors je dis pas Tu dois être un gros bourrin Et rentre dedans Faut faire attention Faut pas être dans Là t'es dans la non-agression Y'en a ils sont dans Le trop plein d'agression Je serais peut-être Limite d'ailleurs dedans Mais Faut un juste milieu Bien entendu Mais là en fait Le Probius Qui est à 100% PV C'est inacceptable Inadmissible Et surtout Sur ton build Le principe C'est de péter la gueule Au héros ennemi Tirel Ça fait des dégâts Mais insane Sur les games Que j'ai joué Il n'y a pas longtemps Avec Tirel J'étais très souvent Premier ou deuxième en dégâts C'est insane Les dégâts que ça met Là tu vois ton Q-spell Il est au milieu de ses sbires Bim Tu Q-spell ici Et ensuite Soit tu ha in direct Tu mets un gros châtiment Dans la mouille Et en plus T'en profites pour dépecher tout Par exemple Si tu mets un Q-spell ici Tu téléportes là Tu mets un E Qui va toucher Comme ça Et ça va toucher Et le héros ennemi Et les sbires Donc tu dépeches plus vite Et tu lui défonces ta tronche En fait Et vu que t'as fort Joradric T'as tout le temps Ton Q-spell si tu le touches Et c'est là Que c'est vachement intéressant Ok Lomont Root Vous avez entendu le bruit Très important le son In-game Très important le son Vous avez entendu le Tududu C'est très mal imité Mais c'est la C'est la vitesse de sonde De Probus C'est sa monture Et là En fait Il subit des dégâts C'est perdu C'est à dire Qu'il perd son activable Donc il perd sa Mouve Speed Et là en gros Vous voyez Arthas Vient de cut Le Probus Donc déjà la Vouch, tu vois, je parlais de mécaniquement C'était en dessous et peut-être en vision de jeu T'es meilleure, là Alors je suis d'accord, Arthas, vous voyez Si vous êtes à la place du Arthas, pingue Pingue, 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 pingue Pingue, pingue, pingue Très important, mais là Tu vois, avec ton tir réel, tu peux pas me dire que ta vision de jeu Elle est bonne, puisque le Arthas, tu le vois pas arriver Et là, Arthas, quand il arrive Tu lui mets un Cuspel, ton Cuspel est beaucoup plus simple A toucher, Cuspel ralenti Pour lui, pour Arthas, c'est une aubaine, il peut mettre son Z T'as du bol, le Arthas s'est pas loupé sur son Z Donc hop, il met un Z Ça route le gars, et là, tu le châtis Mons et vous lui pétez la gueule, à aucun moment il s'escape Avec Arthas Donc tu vois, ton Cuspel déjà, n'a pas touché Probius parce que t'es en retard, donc moins de dégâts Et pas le slow, après de toute façon, le slow, tu vas me dire Bon, c'est pas grave, Arthas le touche Mais je sens que Probius va s'en sortir Je suis Je sentais Je le sentais Je le sentais qu'il allait s'en sortir Évidemment Et là, tu vois, typiquement Typiquement, c'est de ta faute Sur ce kill Arthas, il s'est dit, vas-y, on va le gank et tout On va assurer un kill Et... C'est dommage, en plus t'as encore le Cuspel T'as encore ton Cuspel en plus Mais même sans ça, je sais pas si ça aurait suffit Y'a combien Je sais pas combien de PV ça lui fait Ça l'aurait peut-être pas tué Je pense que ça l'aurait tué Mais dans tous les cas Tu réagis au moment où le Arthas décale Le kill est assuré Mais certain C'est certain que le kill est assuré Parce que t'as fort Jean-Radric Donc tu ralentis le type Tu mets châtiment Auto-attaque, auto-attaque Ton hit and run Ton hit and run Arthas C'est triste C'est triste C'est pareil Un petit Bon là c'est du détail C'est du détail Je chipote un peu Ton Cuspel pour s'enfuir Est-ce qu'il t'a servi à quelque chose ici T'étais plus sous les tours Donc à la limite Si t'es sous les tours Tu mets un Cuspel pour t'en sortir D'accord Mais là t'es plus sous les tours Tu mets un Cuspel dans le vide Qui ne touche rien Pas d'intérêt Mais c'est du détail C'est du détail Donc on n'a pas parlé Oui c'est niveau 4 J'en ai parlé Un mur de gif Pourquoi pas En vrai non en fait Pourquoi Ouais non si c'est bien qu'on te va là Bon ok Un mur de gif C'est bien qu'on te va là Parce que Alarak C'est des dégâts magiques Probus c'est des dégâts magiques Là on a un double mage Alarak Probus c'est du mage Balfurion c'est Ou des dégâts magiques aussi Pas trop d'auto-attaque En vrai Garrosh A pas des mauvaises auto Donc ça va C'est pas non plus incroyable Mais Je pense ça peut être intéressant Bon après le Triglav Il s'est bien fait des push Les Triglav Tout comme sur Sanctuaires Inferno Ou d'autres maps Le Triglav C'est En early C'est comme un Sanctuaire C'est comme un dragon Ça fait pas grand chose L'idéal avec un Triglav C'est d'essayer de prendre deux tours Après J'en profite Parce que bon C'est pas que Si je veux coacher Enfin si je veux En tout cas Ne m'occuper que du viewer Je fais du One School L'idée c'est de Ça concerne pas mal de monde Si vous êtes sur Volskaya L'intérêt aussi C'est qu'avec votre Triglav là Ils ont essayé d'enfoncer Mead Alors qu'il y avait tout le monde L'idée avec un objectif comme ça C'est d'essayer de split L'équipe ennemie C'est à dire que Par exemple Ça marche sur Sanctuaires Infernaux Bah non pas sur Sanctuaires Infernaux Puisque le Dominateur Mais vous pouvez vous en servir quand même Mais sur Conté Dragon Ou Garden Ou vous contrôlez un véhicule N'hésitez pas à split en fait Genre la créature va bot Le véhicule va bot Donc la plante Ou le dragon Ou le Triglav Donc le géant là Et pendant ce temps Les autres push mid Comme ça en fait Les héros ennemis Ils vont devoir se split Soit ils restent mid Et à ce moment là Bon bah faut que les autres Fassent attention Et du coup la plante Le dragon Ou le géant Ont potentiellement La moyen de tout détruire Soit ils vont contre le géant Le géant doit faire attention Mais de toute façon Au limite lui c'est pas grave Il peut arracher les structures Et dans ce temps Mid ils arrachent les structures Et c'est comme ça Que vous allez snowball la partie En arrachant des structures très tôt Donc il faut y penser à ça Arthas qui va mourir Personnellement Personnellement Quand je suis Arthas Enfin quand je suis le tank Et que je vois mon support Avec full PV Full mana Je suis triste Je suis triste Parce que là voyez Regarde Plutôt que de tourner Courir Là vous voyez Après il y en a Ils disent oui On peut pas carrer en support Là vous êtes le support Votre mec meurt Devant vous Vous êtes full mana Honnêtement Insultez-vous Insultez-vous Vraiment Insultez-vous Parce que Il y a un truc qui va pas Genre je sais pas Peut-être un totem Un totem ici Pour que la valable Elle puisse pas mettre Son auto-attaque Parce qu'elle est trop lente Ou que ça lui Ça lui fasse prendre Enfin ouais Qu'elle prenne du risque Pour aller chercher le kill Là moi je suis Je suis en support J'ai full mana Bon vous allez me dire Il a pris la fontaine Et je m'en bats les couilles Genre il a mis juste un A Est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est comme ça Que vous êtes un support ? Est-ce que vous êtes un Est-ce que vous êtes une fontaine de soins ? Non Vous êtes un personnage Vous devez avoir de l'impact Blizzard vous avez donné des compétences C'est pour les utiliser Ah c'est le bot C'est le bot Je vois Tirel Vous Tchakita Après il y a un truc Au passage j'en ai parlé à Narcus Et il m'a dit Il n'y a pas de problème Malga Fait la vidéo Parce que je vous ai conseillé D'une vidéo justement De Narcus Où il explique Les grandes clés Pour carrer en solo queue Enfin les trucs à améliorer Pour pouvoir monter en elo C'est pas carrer en solo queue C'est monter en elo Vous avez le côté macro Pro game Le côté vision de jeu Etc Donc c'est sur League of Legends Mais ça s'applique quasiment à 80 Voir 90% pour Heroes Donc le côté macro game Le côté connaissance de jeu Connaissance vision de jeu Le côté connaissance de son personnage Donc est-ce que vous maîtrisez Votre personnage Côté mécanique Et après il y a le tout Le reste Ça va être vos conditions de jeu Est-ce que vous jouez en solo queue Alors que vous êtes énervé Ou fatigué Du coup vous allez Moins bien jouer A cause des conditions extérieures Est-ce que vous avez Un bon setup Est-ce que vous avez Une bonne souris Etc Est-ce que vous avez Une bonne connexion Et là t'es déjà Déco deux fois Ça aide pas Ça ça aide pas A Akari Ça ça n'aide pas par exemple Donc Là par exemple Typiquement tu vois C'est pas Tyrell Mais t'es Vooch Et c'est pas Tyrell Là c'est Kuspel E La Valet elle est morte Genre vraiment Là tu mets Kuspel E Elle est ralentie Regarde il met 2-3 autos Sylvana c'est juste Z Elle a mis ta grid Et elle met en E in Elle est morte voilà 100% Et ça c'est ton job De la punir Là Regarde Là il s'est transformé En tank Parce que là C'est à toi de punir Et heureusement C'est le bot Parce que ça c'est sûr Si vous avez Un ordi pourri Ou une connexion de merde Et que vous frisez Ou laguez A chaque game On peut pas dire Ouais mais J'arrive pas à Kari Ou quoi que ce soit Ah l'auto-attaque Dommage Manquait pas grand chose Probius aussi Aurait pu mourir Probius aussi Aurait pu mourir C'est dommage Probius aurait pu mourir Là aussi Ça fait 2 kills Qu'aurait pu leur arriver Quand vous êtes en retard En XP Quand vous êtes derrière En XP Mais les moindres kills Vous donnent Mais champagne Sur les seins d'XP Vraiment Pour assurer le comeback Bien entendu Ok il est Droko Bon t'as pas la vision Sur tout le monde Enfin t'as la vision Sur Valar Valar qui est en train De chase Et Sylvanas Qui sent pas les couilles Après le regard Je sais pas ce qu'il fait Il a des courses Un peu étranges Pourquoi il va par là Pourquoi il va pas par là Et avec le truc Il va trop vite en plus Je comprends pas Mais C'est pareil Le Alara qui vient En toute impunité Il essaye de mettre Vraiment quelque chose De très important Quand vous jouez tank Tyrell est un tank Je le rappelle Vous devez Forcer le respect De vos adversaires Alors je dis pas Qu'il faut mourir Et faire n'importe quoi Bien entendu Mais Vous voyez le Alara Qu'il arrive Il fait le marlou Là il fait le marlou Donc typiquement Il s'est dit Vas-y le Tyrell Je vais lui mettre des dégâts Et tout Là tu dois lui faire Manger ses dents Genre là Bon t'as Q-Spell Out T'as pas toute la vision Et tout sur tout le monde Tu sais que Valar A quasiment morte Donc elle peut pas venir T'as la vie Voilà pardon Je voulais dire Probus Probus est quasiment mort Il est là Voilà Elle vient de revenir Elle était pas bien Garrosh Il vient de push cette lane là Donc t'as l'info et les bots T'aurais pu attendre Tu esquives un peu Tu lui mets un gros in Dans sa gueule Là le châtiment dans la gueule C'est facilement ça de PV C'est Tu vois tu le calmes un peu quoi Qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Et c'est passé son mindgame Mais comment ça peut passer en fait Genre What the fuck Voilà il y a des situations un peu What the fuck Encore une fois Encore une fois Vouch Ton Q-Spell Ici ton Q-Spell Tu vois même Valar Il s'est dit Oh merde il va me toucher Ton Q-Spell Faut que tu fasses proc La Forge Oradric Marne c'est le niveau 4 Forge Oradric Ton Q-Spell là Tu dois toucher Tous les sbires Donc là tu vises le centre Tous les sbires Et la Valar Pour réduire le CD Ton Q-Spell Rappelez-vous Si puissance d'Eldroïne Touche un ennemi Réduit son temps d'en charge De 5 secondes Donc tu fais Q-Spell in Boum Comme ça Châtiment Et tu repars Et là boum Elle a pris Valar Vous lui mettez ça Mais elle prend facilement Un midlife Ça fait très 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 mal Ok le châtiment Là qui touche 2 personnes Ok faut reculer C'est bien Tu sais quand reculer Bon ça a forcé une Bon c'est bien Il spread le truc De Sylvanas Le châtiment Ça lui a mis Eh des gars Qu'elle prend Valar Vous voyez Des gars Qu'elle prend Valar Punition Over 9000 Vraiment Alors donc on a Un build Z Pour Probius D'accord Merci beaucoup Grudak Non c'est Gruda D'ailleurs Ça doit être Gruda Non c'est Grudak Merci beaucoup à toi Grudak Je te fais le bisou micro Evidemment Alors Au niveau des talents Donc on continue Sur un build Z Pour Probius Build auto-attaque Voilà Si jamais vous avez envie De faire un build auto-attaque S'il vous plaît Faites le bien Et ça c'est un build auto-attaque De Valar C'est le build C'est pas un build C'est le build auto-attaque De Valar Après le vrai build auto-attaque C'est le multichote Mais bon ça c'est autre chose C'est peut-être un peu compliqué Parfois pour certains Du coup c'est le build auto-attaque Il n'y a pas d'histoire De je veux prendre le Non Non Ça c'est le build auto-attaque Pas d'arsenal au 7 Pas de machin au 1 Non Ça c'est le build auto-attaque Il n'y a pas à tortiller C'est que ça Build auto-attaque Ça n'existe pas autrement Donc sinon Alarak C'est très bien Attention Sonic C'est excellent Malfurion Du slow Donc c'est vraiment Un kit très utilitaire Du Malfurion Il veut donner la vision Il veut assurer ses routes Il veut mettre un slow Très bien A côté de ça Le Garoche Qui est parti Sur la vitesse d'attaque J'avoue que je ne comprends pas J'avoue que je ne comprends pas Alors lui Il n'a pas capté C'est dommage Parce que vous voyez Mécaniquement Il n'a pas l'air dégueulasse Ce Garoche Mais il fait des bons choix Il rotate Il essaie d'assurer des kills Mais pourquoi Ce niveau 7 en fait Vitesse d'attaque En moins Tyrell Il a une bonne vitesse d'attaque Mais ce n'est pas lui Qui va te faire peur En termes d'auto-attaque Jaina c'est magique Arthas Bon ok Il a une bonne vitesse d'auto-attaque Mais bon Tu ne vas pas prendre Un truc de debuff De vitesse d'attaque Pour Arthas Regarde à la limite Bon c'est vitesse d'attaque Ok C'est peut-être le seul Qui justifie ce talent Mais c'est pas Enfin Ça reste un support Il ne va pas être perma Dans le teamfight Et ce n'est pas lui Qui est en mode Ah je vais tous vous péter la gueule Non non quand même pas Et Sylvanas On ne sent pas les steaks Donc Moi limite Si tu veux un truc de debuff Je prends Je prends les lentilles Dégâts Magiques en fait ici La réduction de puissance De capacité C'est fort contre Tyrell Qui a beaucoup de dégâts magiques C'est fort contre Jaina Qui n'a que des dégâts magiques C'est fort contre Arthas Qui a quand même pas mal De dégâts magiques Dans son kit Regarde On ne croit peut-être pas Mais le Z fait très mal Et Sylvanas C'est quasiment Que du dégâts magiques aussi Donc Moi je ne comprends pas Ce niveau 7 sur Gauche Talion C'est excellent sur Tyrell N'oubliez pas que le Talion C'est quand soit le bouclier Est détruit Soit quand Il y a un certain temps Qui s'écoule Ne l'oubliez pas Donc vous pouvez forcer L'explosion du Talion Pour faire des dégâts Bien entendu Merci beaucoup Fafrouni Merci beaucoup Fafrouni Pour le sub Merci à toi Bien entendu Merci beaucoup A côté de ça Donc on a l'iceberg Donc pour être un peu plus défensif Sur Jaina Pourquoi pas Ça reste très bien Ce niveau là Après elle est quand même Vachement avancée Avec un build comme ça Ça peut être dangereux Face à tout ça J'aurais peut-être Tenté plutôt un build Q-Spell Ici sur Jaina Peut-être Arthas Robust S-Gracial Très bien Il y a quand même double dégâts magiques A Cybersteam Il y en a plus Malfurion On a la Purif sur Régar C'est extraordinaire Et enfin Le E au niveau 7 C'est très bien Sur Sylvanas Donc voilà Pour les talents au niveau 7 Je vous laisse aller voir les guides Évidemment Oh Régar qui va se faire choper En même temps Régar Il a des trajectoires Un peu ridicules Ok tu te fais route Tu mets le Q-Spell Tu pourras pas faire plus Bon là Là tu peux pas faire grand chose Mais vous voyez Tu vois Tu vois Là par exemple Je vais reprendre le fight Je vais reprendre le fight Je rende pas beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup F-18 C'était l'un de mes chasseurs préférés Merci à toi Merci à toi Là typiquement Par exemple Ton bouclier Ton talion N'a pas explosé Sur Valas Je pense que c'est ce qu'aurait suffit A la tuer Là tu vois Quand tu vois le Régar Ici là Tu dois Q-Spell Tu dois Q-Spell Parce qu'en fait Pourquoi Si tu Q-Spell ici Tu peux aider Tu peux aider En fait Le Régar Potentiellement Tu vas en fait Mettre de la présence Potentiellement C'est une ou deux auto-attaques Qui vont partir sur toi Et pas sur Régar Et tu veux l'aider Ici il est pas forcément mort Le Régar Or En plus Tu vois T'avais ton Q-Spell Tu vois Si tu t'es épée dessus T'as ton Q-Spell de nouveau Tu peux ralentir l'ennemi ensuite Genre La force juradrique Elle sert à ça Merde C'est niveau 4 La force juradrique Elle sert à ça C'est à dire que Vous mettez votre Q-Spell Vous réduisez de 5 secondes le CD L'épée reste Mais des années Par terre Tellement c'est assez insolent Le temps Où l'épée reste au sol Et ensuite Et bien Vous avez En fait Vous pouvez temporiser Et ça Pendant que vous pouvez TP Faut vous dire que Pendant ce temps Le délai de la lame Est réduit En fait Donc au moment Vous allez vous téléporter Le Q-Spell est réduit Donc c'est vachement intéressant Vous pouvez relancer Limite un Q-Spell Instantanément Vous voyez Si là Il avait Q-Spell in Il y avait une seconde de CD Sur le A Donc ça c'est vraiment fort Parce que là Il serait téléporté au milieu Donc potentiellement Il peut bodyblock l'adversaire Il met un Q-Spell au milieu des 4 Hop ça ralentit tout le monde Et ça fait des dégâts C'est con mais juste ça Une auto-attaque Là tu aurais téléporté Tu aurais essayé de mettre de la pression sur Valar Qui est potentiellement La seule qui peut vraiment tuer Régar Parce que Le Alara Il vient de me lancer son combo Si je ne m'abuse Tu vois Il a mis le Q-Spell Donc il n'a plus de dégâts Donc Tu mets Tu mets Q-Spell Tu sautes ici sur Valar Tu mets 2-3 autos Un nouveau Q-Spell Pour ralentir tout le monde en zone Tu as le E derrière Valar elle est morte Mais à tous les jours Parce que regarde derrière ce qu'elle fait Elle ne bouge pas Elle va prendre Bagdad Tu n'utilises pas assez ton Q-Spell Ce n'est pas possible Vraiment Là le Q-Spell Il doit être au milieu des 4 Vraiment Au milieu des 4 Et Valar elle doit mourir Sur le trade Là Valar Elle est morte 100% Et limite Si le Régar il meurt Il a tellement temporisé Que limite Vous voyez C'est le genre de moment Où avec Garoche Vous pouvez vous en vouloir Parce que des fois Il ne faut pas prendre le fight Et là En ramenant le Régar L'équipe bleue A pris plus de dégâts Qu'elle n'en a mis En fait Et là Tu peux sécuriser le kill Sur Valar Voire sur Garoche Mais sur Garoche Ça aurait été compliqué Il peut toujours bait Avec ses CD et tout Mais là regarde Valar Combien de PV elle a là Valar tu mets A-E là Elle est morte Valar Vraiment En plus En plus Il y avait le poison De Sylvanas à la fin C'est Vraiment dommage Parce que là Oui Régar Se fait attraper Mais là Tu peux Toi même Amener à une situation De 1 pour 1 Et 1 pour 1 Quand vous avez Quasiment deux niveaux de retard C'est à votre avantage C'est à votre avantage Vous gagnez plus d'XP Qu'il n'en gagne Tu mets le châtiment Bon là Ça va être compliqué Tu vois par exemple Encore une fois Ton Q-Spell Il n'a pas touché Sinon il serait slow Ton Q-Spell du coup A touché les sbires Mais t'as pas touché Les héros ennemis C'est vraiment à ce niveau Tirel Il faut vraiment bien maîtriser Le A et le E Sinon C'est con Mais Tirel Tout se joue là dessus Et vous voyez C'est con Mais par exemple Le talion Bon ça c'est une autre C'est un peu plus tricky Mais une autre strat Ça peut être de mettre un Z D'attendre la temporisation du Z Et vous mettez un Q-Spell Vous rentrez dedans Et au moment comme ça Il explose Ça fait des dégâts Ça peut surprendre des bursts Bon ça c'est très rare Que vous alliez faire ça Très souvent vous faites Ah vous mettez votre Z De toute façon il va exploser Donc vous ferez les dégâts Mais C'est l'idée C'est l'idée Et là tu vois Ton Q-Spell ne touche pas Bon là Là qu'est-ce qu'il fait lui Par contre Non on est trois J'avance Non Non Je fais pas ça Là Arthas il le sait pas Mais il aurait pu mourir Là le Alarak Il réussit son combo Qui rate tout d'ailleurs Mais là Là le Alarak Il réussit son combo Il y a 10 contre 8 Il met ZA Il met ZA sur le Alarak Vala la plus qu'à auto-attaque Le Alarak fait la charge mortelle Même si le Malfurion Il rate ses routes D'ailleurs Faites attention avec Malfurion Attendez les contrôles alliés Là le Alarak Il doit mettre un combo Et comme ça Vous mettez votre E Et beaucoup plus simple à toucher Et là Arthas il peut mourir Vraiment Bon du coup We can still win Bon c'est bien au moins Ah voilà Vous voyez je le disais Je le disais Il y a eu un petit manque de respect Quand même de la part du Du Arthas Là dessus c'est Je sais pas ce qu'il nous a fait Il a un peu manqué de respect Et après peut-être qu'il en tille Je sais pas quoi Mais ça ne justifie pas Le mauvais placement Parce que là c'est Des fois ça arrive De faire un mauvais placement Mais ça c'est pas un mauvais placement C'est un placement catastrophique En fait 10 contre 9 Enfin 10 contre 8 Même à ce moment là En 2 contre 3 Avec un Tyrell Qui est très reculé Qui a plus trop de mana T'avances pas en fait Comme ça Là il est avancé au milieu des 3 Limite Enfin il méritait la mort Mais tous les jours en fait Donc c'est un peu dommage T'as plus de mana Donc tu dois back Ce que tu dis Ce que tu dis est très bien Bon c'est dommage J'allais dire Ce que tu dis est très bien Sauf peut-être Le petit point Bon Sylvana Ça n'a vraiment pas l'air extraordinaire Mais Après c'est bien Ce que tu mets c'est bien Il y a juste le petit Voilà Le petit Arta Ce message n'a rien à faire là Mais sinon c'est bien Ce que tu dis Let the T1 Just talk Et tu vois Jaina t'a écouté Bon après Elle a pris un petit cuspel Qui lui a motivé à t'écouter Mais Elle t'a écouté Donc il y en a Ils t'écoutent A côté de ça Just talk Let the T1 Niveau vision de jeu C'est parfait Là au niveau de tes calls Ton call est très bon Ok Regar a fait le camp Donc encore une fois Mais faire un camp Plutôt que de prendre cette XP là De prendre cette XP là Bien sûr C'est value Enorme Là le hardcamp Il va gagner la game Là tout seul Je rigole Mais limite toi par exemple La petite responsabilité Que tu aurais pu avoir Avec toi Avec ton TRL C'est que si tu vois Le regar qui est en train De faire un camp Tu vois que le hardass est top Tu ping Tu dis juste Stay safe hardass En fait tu cliques droit ici Et pendant le trajet Tu fais stay safe hardass Comme ça tu perds pas de temps Parce que des fois On veut écrire Et du coup on perd du temps Tu mets ton clic droit ici Pour qu'il passe par là Tu vois En étant safe Et tu mets ton chat Stay safe hardass top Voilà Et bon Il serait peut-être pas Resté safe Mais limite ça a pu bait Attention J'essaye de voir Des fois C'est mon expérience Du MOBA Et de la solo queue On va dire Qui me font parler ça Mais Des fois en fait C'est con Mais ta présence Bait l'adversaire Enfin bait ton allié Le mec se dit On peut peut-être passer à l'attaque Et tout S'il est tout seul Il sera plus safe Mais après bon Des fois il va juste mourir tout seul Bien entendu Ça peut ne rien changer Mais parfois c'est con Mais tu bait passivement un pote Alors que là au final Même si le regard Tu vois Fais le hardcamp Enfin fait le camp Si toi tu prends l'xp mid Tu décales et tu prends l'xp mid Arthas était top Donc il prenait l'xp Et tu peux y aller Ah par contre La Jaina qui fait Non Ok ça Aïe 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 Tu spell trop tôt Vooch Attends faut que je regarde Là pourquoi tu cuspelles Pourquoi tu cuspelles Vooch C'est dommage Pourquoi tu cuspelles Ton cuspelle est trop tôt Ton cuspelle n'oublie pas C'est un slow Alors là tu allais te faire des mount Je crois Parce que l'idée c'est de Tu passes en monture Mais dans ce cas Si tu veux pas te faire des mount T'étais ici T'étais à peu près ici Si je dis pas de bêtises Ton chemin t'as fait ça Tu fais ça Ça va plus vite Ça va plus vite Et en plus de ça Tu ne serais pas fait des mount Par les sbires Donc là t'arrives Cuspelle Le kill est sécurisé Sur Alarak Pourquoi tu nances pas ton oeuf Là je comprends pas trop ce que tu nous fais Voovooch Je comprends pas trop ce que tu nous as fait Là vous avez moyen de prendre un kill Vraiment Tirer le regard ça fait très mal Et t'es resté à moitié derrière En mode Ah non J'ai pas envie de fight J'ai pas trop compris Parce que Oui Oui il y a 12 contre 9 Oui Oui il y a 12 contre 9 Donc là tout le monde va se dire Oui il y a les ultimes Etc Bah le chiant il vient de claquer son silence Lui il a une charge mortelle Donc en teamfight C'est très dur pour lui de la caler Mais surtout vous allez les tuer en fait Même si ce sont le niveau 10 Vous alliez les buter en fait C'est dommage Parce que là Là tu peux assurer Là je pense que t'es en mode Là c'est trop théorique T'es trop dans le théorique En mode Ouais mais c'est 12 contre 9 On ne voudra pas prendre le fight et tout Ah fais chier Là Là pour toi c'est smork Ah la maladie C'est chiant Mais là Là tu dois smork Vraiment Genre là Ah Ça m'énerve Là tu dois smork Vraiment ils ont plus de PV Ils ont plus beaucoup de mana Ils sont pas bien en terme de Ça va reprendre Mais Ah putain c'est pas possible Mais du coup là Là vraiment tu pouvais y aller Là tu sous-estimes énormément tes dégâts Je pense Tu sous-estimes énormément tes dégâts Parce que là tu peux leur rentrer dedans Et leur péter le cul Vraiment C'est un peu C'est vraiment dommage Bon pendant ce temps les autres Ils défoncent tout Après c'est con Mais vous voyez cette game Là c'est bien 10 Ta ping peut-être un peu tard Là c'est pareil tu vois Ton ping est bon Mais peut-être un peu tard Parce que Oui le fight ici était prenable Maintenant qu'il n'y a pas le 10 Bien entendu Là c'est dangereux Parce qu'ils vont être regroupés et tout Mais ici Ton ping est trop tard Je dirais qu'il est bon Mais il est trop tard Donc il est pas bon Au final c'est pas un bon ping Mais tu as raison Mais il est pas bon Parce que t'aurais dû le mettre avant en fait Quand t'as décalé bot Tu vois Quand tu décales bot C'est un moment en fait C'est un peu un temps d'inaction Où il se passe rien T'es juste en train Je veux dire Quand tu prends le train Bah tu lis un bouquin Tu fais un truc Là c'est un peu pareil Quand tu décales Juste il y a la mid lane Bon regarde quand même Où va ton perso Si jamais tu te prends l'embuscade et tout Mais c'est le moment Où tu dois lever la tête Et faire Bah déjà tu dois toujours Lever un peu la tête Mais là tu peux vraiment Lever la tête tranquille En mode bon ok On s'enfonce ses bottes Qu'est-ce qu'ils font top Ok Et là en fait Tu dois voir qui se dirige En vouloissant prendre le point Et là tu fais Hop Tu mets direct un ping Et tu mets 10 Et là les mecs tu vois Ils t'écoutent Parce que là ils vont se barrer Ah bah non Après il reste safe Il reste safe quand même Ils veulent juste empêcher un peu la prise Ça reste très dangereux Faut pas le faire Ça sert à rien Là ce qu'ils font Ça sert à rien C'est une prise de risque de ouf Bon là tu peux rien faire Là dessus tu peux absolument rien faire Là dessus tu peux absolument rien faire Là dessus tu peux juste rien faire C'est Je dirais Un petit peu en retard Par contre tu vois Genre là T'es pas trop trop dans le Enfin Là le Arthas Il est typiquement en train de En train de flame et tout N'hésite pas à mettre un petit chill Tu vois Un petit chill Ça veut dire calmos En gros Le stop feed Ça c'est pas un bon message Tu vois Ce que tu peux mettre Tu vois c'est Please guys Listen Listen please Tu vois on met un truc comme ça Pas do an effort Stop feed Genre ça Ça c'est pas constructif Tu vois je comprends Que tu en es marre Parce que tu l'as ping Tu leur as call Tu leur as dit dans le chat Tu as ping Donc t'as fait vraiment le maximum Encore une fois Peut-être un petit peu light Tu vois tu l'aurais fait Quand ils étaient là Peut-être que ça aurait changé Leur délire Mais je pense pas Parce que vu comment Ils sont restés comme des cons Je pense pas Mais là Là mais Là tu mets Plutôt que de mettre Stop feed etc Mais change juste l'intitulé Pour mettre Guys please listen Tu vois un truc comme ça Après j'avoue que Mais tu vois c'est con Tu vois c'est con Vouch Parce que là Sur la transition early mid T'es bien En termes de call C'est bien ce que tu fais Et tout Il y a de l'idée en fait En termes de macro Il y a du sens Mais tu vois c'est con Mais en fait Il a fallu qu'il y ait Deux niveaux d'écart Pour que tu commences À avoir vraiment un impact Tu vois c'est con Mais cette game Très souvent je lis Oui sur Heroes C'est soit on les stompe Soit on nous stompe Mais réveillez-vous Soit vous avez jamais joué À d'autres MOBA Soit Soit en fait Vous comprenez pas Ce qui se passe en fait Parce que si il y a un mec Qui commence à snowball Sachant que Heroes Est probablement le MOBA Qui snowball le moins Mais si ça commence à snowball Bah vous l'avez dans le cul Et là vous sortir les doigts Pour pouvoir vous remettre En fait en selle Et sachant que J'ai joué à tous les MOBA Un petit peu moins d'Otah Donc là dessus D'Otah je sais pas trop Mais League of Legends Des smudges Je peux vous dire Que ça snowball Bien plus Qu'Heroza The Storm Donc Enfin C'est pas une histoire De stompe Ou quoi que ce soit En fait Le truc c'est que En fait on a l'impression Des fois qu'on se tompe Un adversaire Ou qu'on se fait stompe Mais c'est juste en fait Ceux qui arrivent A bien snowball leur adversaire Et ceux qui prennent Des bonnes décisions Mais il suffit d'un petit détail Pour qu'on assiste A un comeback complet Où par exemple Vraiment une game Vous changez 2-3 points Et parfois le stompe Il va être dans l'autre sens Et quand vous êtes à l'extérieur Comme ça vous dites Ouais mais on les a stompe Et tout Et ouais on s'est fait stompe Et en fait il suffit De 2-3 petits points Tous les tableaux noirs Depuis que je demande des défaites On le voit énormément Là peut-être un peu moins C'est probablement une des games Qui est le plus difficile Mais typiquement en fait Elle est difficile Parce que Vooch N'a eu aucun impact En early Donc c'est ça aussi le truc En early Tu mets un bot Qui tient la tour C'est pareil C'est vraiment Il a pas eu d'impact Et c'est ça en fait Carry une game C'est avoir le plus d'impact Possible sur le déroulement De la partie Et sur cette game Je pense que Garrosh De toute façon Aurait puni du monde Mais potentiellement Au lieu d'avoir quasiment Enfin au lieu d'avoir Deux niveaux de retard Si Tyrell gagne son 1v1 Contre Probius Que quand Arthas décale Il prend un kill Quand les deux La prennent un kill Potentiellement Ils prennent toute une vague D'XP Ils peuvent peut-être Aller chercher des tours Ça change tout en fait Ça change tout C'est plein de petits trucs Et qui changent complètement Les situations Donc évidemment Pour le moment On a l'impression Qu'ils se font défoncer Mais c'est un peu tard En fait Le moment où tu as Le plus d'impact C'est en early Pour pouvoir carry une game Vraiment Et en early C'était un peu brouillon Voilà On va continuer Toi t'es mise Tu ne fais qu'esquiver J'ai l'impression Tu mets ton Z Au final Qui n'a pas servi Puisque t'as pas pris de dégâts Ah ouais Arthas il est assez énervé Quand même Cancer to your family Ah oui Et par exemple Vous êtes Je sais qu'il y en a Très probablement Qui sont dans la situation Du Arthas En mode Je suis meilleur que les autres Etc Mais typiquement Arthas C'est pareil Si vous êtes à la place du Arthas Déjà vous êtes un con Déjà Parce que bon Dire ce genre de truc Vous êtes un fils de pute Concrètement Mais en plus de ça C'est la nouvelle mode Sur tous les jeux Maintenant On dit aux autres Prends un cancer Etc C'est pas drôle C'est vraiment pas drôle Déjà Et vous êtes un fils de pute Si vous faites ça Maintenant à côté de ça Concrètement Qu'est-ce qu'a fait Arthas Pour gagner la game Ok il a ganged up Pour aller chercher le probus C'est la faute du Tyrell D'accord Mais Arthas Typiquement Peut-être qu'il aurait fait Un meilleur item run Il aurait pu assurer le kill Déjà Mais à côté de ça Qu'est-ce qu'il a fait dans la game Genre le moment Il pouvait contest là Il a fait le choix De push bot Comme un abrutier Et vous voyez C'est un mec Qui s'adapte pas à son équipe Oui Peut-être que genre Le papier Arthas a raison En mode on veut pas le contest Déjà non Mais en plus Pourquoi pas On conteste pas Et on va chercher l'effort Comme je vous l'ai dit Si les mecs Vous êtes pas sur Valmody Ou Wared Si les mecs ont décidé De pas jouer l'objectif Vous le voyez Ils sont là Ils ont juste à faire ça Et hop Ils empêchent de prendre Toutes les tours Déjà Donc ça prouve que le call Est pas terrible Mais le contest C'était largement faisable Sachant que si Tyrell venait C'était un 5v4 à jouer Pour les rouges Donc je redis Parce que je sais Qu'il y en a plein Qui se considèrent Comme Arthas En mode Moi je suis bon Les 4 autres Ils puent la merde Oh là là Je suis coincé Mais ils puent la merde Typiquement Là le Arthas Il a rien fait Pour faire gagner la game En fait Vraiment Donc là tout à l'heure Il meurt comme une grosse merde Enfin genre Il a rien fait Pour faire gagner la game Tout le temps la faute de vos mates Ah désolé Mais vous êtes à votre niveau Bon là c'est bien Ce que tu fais Un bon châtiment Le talion qui a touché Il manque pas grand chose Ouh il est assez énervé lui Ok Alara qui a tout raté C'est un peu dommage Après La prise de fight Oh belle sanctie Très belle sanctie Mais la prise de fight Est dangereuse Mais bon à la limite De toute façon vous êtes en retard Donc vous êtes Vous êtes en retard Donc à la limite C'est pas Je peux pas vous en vouloir Parce que cette prise de fight Vous avez deux niveaux de retard Limite ça commence à être Un peu compliqué C'est maintenant Qu'il faut prendre les fights Mais Je dirais pas Pendant qu'il y a le protecteur Triglav quoi C'est juste le petit bémol Bon la sanctie était très belle Par contre Très très belle sanctification Honnêtement Le Z ne sert à rien Là tu gaspilles ton mana Le Z ne sert à rien Fais attention à ça Tyrell tu vois Bon après t'as passé toute ta game Mais à avoir aucun problème de mana Parce que je n'avais pas compris Pourquoi tu n'en sais pas tes sorts Si tu commences à lancer tes sorts Avec Tyrell T'auras des problèmes de mana Donc il faut Bien sûr penser A quel sort Là en l'occurrence Tu n'es pas en teamfight Je veux dire Si tu aurais été dans le teamfight Tu mets un Z C'est très bien Là tu es hors teamfight Tu mets un Z C'est du gaspillage de mana Parce que concrètement Est-ce que tu vas faire des dégâts Avec le talion ? Non Est-ce que tu vas mettre du Z Pour protéger tes potes Est-ce qu'ils ont pris des dégâts ? Non Donc là typiquement C'est le châtiment Oui pour desengage Tu mets le châtiment Pour aller plus vite Parce que je rappelle Que le châtiment augmente La vitesse de déplacement Donc là le châtiment Ok Mais ton Z C'est du gaspillage de mana Attention Tyrell La gestion du mana Est très importante Ok Donc ils ne vont pas chercher le T1 Sans un bon call Ils peuvent aller finir Ce T1 tranquille Avec le Triglav Après je pense que Vouloir forcer le T2 Ils n'ont plus trop de PV Il y a un avantage de talent Mais à la limite Ce n'est pas trop grave Parce que Avec le Triglav Tu regroupes tout le monde En fait Faire ça Vous voyez c'est con Mais je pense que le meilleur call Avec le Triglav Aurait été d'ici Sur le T2 Mais un truc con Mais vous voyez que le Probius tout le temps Il est solo line Si vous rejoignez le Probius Toute votre équipe Va vous suivre Et vous êtes à 5 Et vous profitez De votre avantage de talent Vous voyez C'est un truc con Mais pour Carrie Parfois il faut rejoindre Le mec qui ne décale jamais Plutôt que de le blâmer Parce qu'il ne décale pas Bah quand vous avez l'objectif Et que vous pouvez décider Où il va Bah allez avec lui Comme ça vous serez à 5 Sur la même lane Et vous serez en 5v5 C'est con Mais c'est un truc Auquel on n'y pense pas Oh là là Ça fait tellement de dégâts Vous voyez Tyrell Là il met des dégâts Là Mais très mal Je ne vais pas parler Des ultimes Mais surcharge de pylône Pluie de vengeance Charge mortelle Rêve du crébuscule Tourbillon corrupteur Pourquoi pas J'aurais pris le taunt Personnellement Mais pourquoi pas Sanctification Anno de givre Armée des morts C'est pour ça que je dis T'as quand même Pas beaucoup de bol Non plus Mais typiquement Tu vois cette game Même si tu la perds T'as pas assez d'impact Pour pouvoir en gagner une Tandax C'est une game Qui aurait été Tandax Parce que Sylvanas Elle fait pas d'effort Arthas Il fait pas d'effort Regar fait pas d'effort Donc je dis pas le contraire Mais T'aurais à aucun moment Tu peux la carry Parce que t'as pas assez d'impact Mais tu vois Il y a des games Des fois Elles sont Tandax Tu peux les carry Je sais pas si t'aurais pu Mais avec un meilleur early Déjà je pense que ça change Beaucoup de choses Mais là Je pense que c'est l'une des games Les plus dures C'est cool Parce que c'est vrai Que sur les tables noires Quand vous m'envoyez des défaites Très souvent Vous auriez largement pu faire quelque chose Là je dis pas qu'il aurait pu Largement faire quelque chose Si Il aurait pu faire largement mieux Parce que malheureusement Il a pas assez d'impact Et il se réveille un petit peu trop tard Quand la game est quasiment Déjà loose Trois niveaux d'écart Ça commence à être compliqué Elle est pas perdue Bien entendu Elle est pas perdue Mais ça commence à être compliqué C'est maintenant qu'il se réveille un petit peu C'est dommage Mais après oui Il est pas aidé Là vraiment il est pas aidé Enfin Bloodlust Avec Tyrell C'est de la merde Enfin Bon ok Il attaque Il attaque Il va soigner Cool Mais bon C'est pas terrible Jaina Elle sent pas les couilles De la Bloodlust Arthas C'est pas fou Regard Même lui Enfin ok Mais Sylvanas Il s'en fout aussi De la Bloodlust Je veux dire Il n'y a quasiment aucun perso Qui valorise la Bloodlust En dehors de Regard Donc c'est C'est vraiment C'est vraiment pas terrible Après vous avez un bon siège Jaina Sylvanas C'est un bon siège Mine de rien Même Tyrell Ouais Arthas Il a pété un câble Typiquement Il est botte là Après il donne de l'XP au moins En vrai là tu vois c'est con Mais je suis d'accord Que le Arthas Il ne t'aide pas à défendre Mais typiquement Pour le moins Est-ce que vous avez besoin Du Arthas Non Vous arrivez à défendre Mid Tant que vous ne perdez pas Un T2 C'est pas trop grave Et le Arthas Il prend de l'XP Donc il vous remonte aussi Donc c'est pas très grave C'est pas très grave pour le moins Après s'il continue à jouer solo Oui c'est chiant Si tu perds le T2 Parce qu'il ne vient pas Ouais c'est Go to L Ah oui d'accord Bon ça ça se reporte Et ça se mute Ça ça se reporte Et ça se mute évidemment Mais en vrai Je sais même pas Comment ça se fait En vrai Je vois le temps de game Je vois 22.56 Je sais même pas Comment c'est possible Je sais même pas Comment c'est possible Parce que là du coup C'est le T2 qui est pris Bon ça c'est le T2 C'est très bien Ils ont pris ce qu'ils devaient prendre Les bleus Là c'est dangereux Ce que tu fais Tu mets une sanctie Qui est un peu égoïste Elle est que pour toi Mais à la limite Ah 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 ouais Tu vois là Typiquement Bon après c'est pas grave C'est pas un kill Qui compte énormément En terme d'xp Une vague de sbire Donne plus d'xp que toi Maintenant Mais Genre Là c'est surtout Que tu utilises une sanctie Qui sert à rien Concrètement Là tu te fais Là tu te fais catch Ma meurtre tout seul En fait Genre limite quoi Parce que Tu te fasses catch Ça peut arriver bien entendu Mais là au final C'était pas fou quoi C'était pas extraordinaire Alors que tu vois T'aurais peut-être pu tuer Vala ici Ah tu vas la tuer Ah la rack est mort Croc croc Voilà Oh l'escape à un PV Avec le Tontestre est mort Le gamin Non Arthas c'est l'enfant Viens manger mon chéri Non Passons le monde Il est nul Tu restes dans ma sambre Arthas Tu poses cette épée Non Non je suis trop emo Arthas Je vais pas faire venir Ton père quand même Non Va en enfer maman I am master Ah 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 ha ha Ah 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 bonjour 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 oui 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 je suis master en team league oui alors typiquement trois trucs si vous êtes en platine et que vous êtes master en team league soit vous êtes fait pl comme un gros porc soit vous puez la merde mais puissance 10 000 vraiment parce que si vous êtes master en team league et que soit déjà c'est du low boost soit vous êtes vraiment master en team league et que vous êtes platine en solo queue bah vous méritez pas votre master en team league déjà parce que c'est juste pas normal en fait c'est juste pas possible et à côté de ça ça peut être soit c'est le low boost évidemment soit c'est ouais soit c'est non je pense vraiment que c'est le low boost soit c'est du mytho soit c'est du mytho mais si vous êtes master en team league et que vous êtes platine en solo queue ça prouve vraiment que le classement team league il veut vraiment rien dire c'est triste mais bon ça me fait ça me fait marrer parce que en gros là le mec il se lave enfin moi personnellement si je suis master en team league et que je suis coincé en platine jamais je dis ça en fait parce que tu passes tellement pour un jambon en fait c'est encore pire en fait et même même de toute façon ça m'arriverait pas et ça n'arriverait pas enfin c'est c'est une scène c'est une scène je sais pas c'est enfin c'est ouf mais bon c'est pas grave du coup et artas là le artas c'est toxique puissance 17 un faux le report etc bien entendu je pense que je pense que c'est du mytho en vrai soit c'est du pl soit c'est du mytho parce que quand je joue en team league combien je vois de potes enfin combien je vois de mecs qui sont qui sont qui sont qui sont genre master ou grand master et qui joue avec un platine pour gagner plus de points et pour pl leurs potes et ça ça fait des bons toxiques en platine ça c'est cool non pas du tout c'est de l'ironie mais ça reportez le vraiment là ce mec là ce mec là vous le mutez vous le reportez vraiment ah ouais non mais c'est bon là c'est pas de bol ça arrive ça arrive malheureusement mais en fait il veut en fait non il était juste en train d'insulter il voulait pas feed intentionnellement il était juste en train d'insulter la blue de l'est elle est morte vas-y la bl le silence allez c'est parti ça suit à la c'est bien bon 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 raisonnement d'y avoir été et et niveau et vous ils ont pris tellement un fight ils étaient 15 contre 15 contre 18 le fait incroyable incroyable après il ya probus qu'ils étaient pas là c'était un 5v4 clac sylvana soyez là ah t'as plus de mana c'est embêtant regarde qui s'est fait tataner la tronche vous n'allez pas pouvoir le tapis de mana c'est bien triste il est en train de bait comme pas possible lui oh la 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 oh il est mort il est mort quand même sylvanas après c'est un t2 qui est en train de tomber parce que la limite ou après t'as plus de mana plus de pv parce que sylvanas elle aurait dû continuer en fait à aller sur le thermide je pense mais bon elle veut aider parce que typiquement si elle aide soit tu probus bon c'est bon c'est un peu d'xp mais c'est pas fou là là pour moi elle doit arracher le t1 après toi avec tirel tu peux pas faire grand chose en termes de niveau 16 alors on a talent 13 et 16 on a du coup la batterie de bouclier l'entrave quantique ok mon z de ralentissement ça c'est très bien la batterie de bouclier plus de plus de défense ok alors elle est partie sur d'accord donc discipline bien trempé en vrai ça ne prenez pas enfin pour moi discipline bien trempé c'est bien sûr c'est fort en en bill d'auto attaque mais puisque c'est du lifestyle sur les autos et vous faites beaucoup plus mal avec un bill d'auto attaque mais là vous avez full dégâts magiques en face donc là vous voyez elle se fait go in elle se fait défoncer là l'aura amertume elle tiendrait mieux en fait et ça permet en plus de valoriser le si vous êtes plus tanki de base ça valorise plus les soins du malfurion à côté de sa ride durac chair c'est très bien cuspelle ici c'est bien il a perdu très fort en plus ce kill sur alarak est très important parce qu'il vient de perdre tout son tout son stacking de tout son stacking donc ça c'est vachement important c'est à dire que l'alarak fait beaucoup moins mal maintenant donc c'est un kill qu'il fallait avoir c'est très bien joué malfurion qui est parti sur le hill de zone j'ai envie de dire pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas le hill de zone c'est pas mal le hill de zone ici pourquoi parce que vous allez pouvoir vous allez pouvoir soigner vraiment pas mal de monde et il y a beaucoup de dégâts de zone au final t'as jaina sylvanas et tout donc c'est plutôt intéressant et on a du coup le don d'isera donc le hill supplémentaire ça c'est bien la mesure défensive c'est excellent si vous réussissez bien vos cuspelles c'est un énorme bonus de bouclier c'est très bien sachant qu'il dure plus longtemps que votre cuspelle si vous êtes parti sur un bill cuspelle c'est cinq secondes de cd donc je voulais savoir le guide garoche montre ça non ça non ça c'est nul non vraiment faites pas ça faites pas ça vous avez le tremble de terre qui est juste trop fort ne faites pas ça toi par contre tu es parti terre sainte ça c'est très bien limite je serais peut-être parti blood for blood ici peut-être terre sainte c'est probablement la map la moins value pour la terre sainte t'as pas tant de trucs je sais pas je serais peut-être parti blood for blood ici ça peut te permettre de tuer un garoche ça peut te permettre de tuer tous les autres de les beurts c'est de t'avoir un peu plus de sustain si tu choisis en plus ouais tu prends l'absorption angélique donc là tu es plus dans une optique sustain je serais parti rage ardente blood for blood ici parce que si tu veux blood for blood avoir plus de sustain et vraiment assurer des kills je serais parti rage ardente qui va t'augmenter le dépush et également quand tu as plus de mana bah tu serres encore parce que tu fais des dégâts autour de toi et blood for blood ici je trouve ça très fort et c'est pas en fonction de ton mana donc j'aime beaucoup à côté de ça veine glaciale j'aurais jamais pris ça ici elle se fait trop défoncer la gueule pour partir veine glaciale je serais parti et le route non la partie exposition nord donc je serais parti armure de glace et exposition nord et train de l'avoir c'est très bien cuspel pour avoir un peu plus de sustain pourquoi pas bouglier de terre c'est très bien et la fin de loup croc croc j'aurais pris le totem d'emprise de la terre dans le totem d'emprise de la terre vous avez malfuron qui n'a pas d'escape garoche qui n'a pas d'escape alara qui n'a qu'une escape avec le z mais normalement il combo avec donc il n'a pas vala qui n'a juste une acrobatie et probius qui n'a pas d'escape donc le totem d'emprise de la terre ici il est quand même value donc augmenter la vitesse de déplacement bon après pourquoi pas pourquoi pas parce qu'il ya quand même beaucoup de skill shot mais concrètement ouais non si pourquoi pas pourquoi on va avancer probius s'en sort ouais c'est con mais oui la sylvanas elle vient prendre un truc comme ça mid c'était bien plus vos wars et à la limite à ce moment là tu aurais peut-être du le call tirel enfin voodsch tu aurais peut-être du le call tu aurais peut-être du ping en mode prend le t1 tu dis à sylvanas take keep the all die tu vois un truc comme ça take the keep tu vois tu mets take the keep ça peut être ça peut être pertinent ici parce que là c'était un peu plus d'exprès après c'est très bien le message les messages positifs comme ça c'est très bien continue like that on sent ça c'est très bien ça c'est vraiment vraiment très bien t'es l'un des premiers à le faire ça c'est très bien voodsch je serais content de voir ça bon il y en a deux trois qui vont pas mais globalement par rapport à tout ce qui est bien fait c'est c'est ok mais quand même gaffe on peut toujours ok vous prenez le but là en plus c'est pas du tout un point un temps fort pour les bleus parce que vous êtes complètement revenu de niveau de retard mais vous avez le niveau 16 donc là vous pouvez fait complètement et vous êtes 5v4 donc là c'est une situation qui se passe très bien pour toi et tu vois la rage ardente tu dépêche plus vite en fait voodsch vraiment moi je prends quasiment père mara jardante là tu cuspèles eux pète lui sa gueule tu sais que t'es 5v4 voodsch là faut pas que t'aies peur t'es dans une là tu vois ça manque un peu de macro parce que t'es dans une situation où garoche est mort donc t'es 5v4 t'as la vision propre du setup donc tu sais au minimum que c'est un 5v3 t'as la vision sur la rack ah non je sais pas si t'as la vision sur la rack donc t'es en situation au minimum 5 de 5v3 et là rentre lui dedans rentre lui dedans elle a pas à s'approcher il n'y a pas d'avance de talent et il n'y a pas de problème faut que tu le rentres dedans et que tu lui tu lui fasses regretter si j'ai refollow je gommais le route et voilà me découpe mais non tu fais à eux tu lui rentres dedans déjà elle va être surprise et en plus toi tu es dans le châtiment tu as beaucoup plus de mousse pide et le malpion il rate tous ses routes il y aura tous ses routes depuis tout à l'heure et t'as la mousse pide faut pas que t'aies peur comme ça faut pas que t'aies peur vraiment qu'ils spell eux elle va acrobatie elle va repartir très vite malpion s'il te route il n'y a rien du tout tu repars de toute façon t'as tellement de mousse pide il n'y a pas de problème en fait et au pire tu forces un fight et si tu forces un fight c'est à ton avantage ils vont avoir le 20 tu veux fight maintenant limite donc c'est pas plus mal non mais être défensif c'est bien être trop défensif c'est nul en fait genre être défensif c'est bien vraiment être défensif c'est pas un problème mais vous êtes en solo queue plus vous êtes défensif ah ça c'est bien ça tu vois c'est bien bon bonne agression la limite tu sancties ah je t'ai fait silence ah là ça c'est bien oh là là ça va ça va cartoucher là là body block body block body block bon là t'as du bol si t'as pas artas il s'en sort bon t'as le artas mais là tu vois tu dois body block là tu dois body block avec ton tirel hop tu te mets ici devant le garoche ils pouvaient pas sortir ça c'est important fais attention à ça body block très important et la rage ardente aurait pu te permettre encore mais du coup c'est bien 4 kills là vous avez sylvanas c'est 2 minimum bottes la tupi non non on s'en fout du t2 ping vous pouvez finir la game vous pouvez finir la game là c'était deux vous finissez la game il ya 50 secondes cd tu t'en fous qu'ils aille faire rendre le t2 vraiment tu t'en fous faut avancer vous avez une sylvanas ah la 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 non mais mais le t2 est même pas exposé c'est un ah la 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 c'est dur ils avaient trois niveaux de retard je me suis dit c'est peut-être une des games les plus durs à carry du jeu et non pas du tout c'était free win ah la 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 vous avez une sylvanas et rien ne vous arrête c'est comme l'amour les petits papillons tout ça vous avez vous avez sylvanas vous voyez là rien qu'avec la sylvanas ils prennent le t2 ils vont chercher le triglav et honnêtement je pense qu'ils n'ont même pas besoin de prendre le triglav tu prends la tourelle d'ailleurs c'est pas normal que la toile soit pas prise tu prends la tourelle vous posez la tourelle ici plus triglav à 5 merci d'être passé c'est terminé gg well play il reste bloodlust en plus non la bloodlust a été mise non je pense que c'est un bug la bloodlust a été mise donc ça m'étonnerait qu'il est céder ah c'est dur c'est dur c'est dur mais même si tu défends la mid lane les catapultes là il n'y a pas de problème genre vraiment il y a ce défaut je trouve à bailo c'est de se dire les catapultes elles vont nous arracher le corps etc faut pas oublier qu'il y a des sbires qui pop et tant qu'il n'y a pas quatre catapultes ils prennent jamais genre le corps et même si tu perds des dégâts sur le corps si tu finis la game c'est gg well play t'es sur une game où tu avais trois niveaux de retard le comeback c'est limite waouh comment c'est arrivé quoi et vous êtes en train de perdre là dessus enfin vous êtes aïe 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 c'est c'est quel dommage on voit les routes on l'a 20 contre 20 alors les l'étalent niveau 20 on a le pilon amélioré qui est pas mal la ranc la rancœur vitesse d'attaque non prenez pas car quoi porte loin en ville d'auto attaque mais bon après elle veut mourir pourquoi pas représailles c'est très bien boucler nexus c'est très bien sérénité meurtrière c'est très bien sancti amélioré c'est très bien courant d'air c'est très bien artas on sait pas à pourquoi pas pourquoi pas la blue de l'est amélioré pourquoi pas la blue de l'est amélioré j'ai envie de dire et niveau vent on va voir non non pas blue de l'est amélioré boucler une excuse ici ah là tu dois sancti là tu aurais dû sancti je pense dommage parce qu'elle est morte là tu es reparti c'est j'ai pas compris ce que tu as fait là là j'ai vraiment pas compris ce que tu as depuis tout à l'heure tu cuspelle pas tu me dis oui j'ai un jeu style défensif et là tu go in tu te serais pas en train de te foutre de ma gueule parce que là ton cuspelle je le comprends pas là je le comprends absolument pas vraiment genre ici tu vois limite tu dois sancti la sylvanas tu sais la jaina par contre tu sais qu'elle va se faire défoncer limite en plus la jaina si tu sancti c'est trop bien parce qu'avec ta sancti amélioré 25% de dégâts supplémentaires donc là dans la sancti avec l'actu elle met un air elle met etc elle met tout et là là je comprends pas tant qu'ils spell in là t'as complètement craqué sancti amélioré mais bon ça va pas être fou nous te laisse améliorer la silence c'est très fort en train de mourir du pylône voilà ça ping dans tous les sens mais voyez vous êtes en train de ping les catapultes il y a deux catapultes elles sont même pas en train de taper le corps n'hésitez pas à prendre le truc voilà c'est très bien ok donc là déjà vous auriez pu finir la game un jeu je le rappelle gunner a fait un petit à c'est un misclic du coup le tu spell c'est dommage tu vois tu aurais sancti tu sancti la jaina je pense que le team fight il se passe pas pareil mais de base de toute façon vous auriez dû finir la game mais à la limite je pense que tu tu sancti jaina ça aurait pu très très bien se passer parce que jaina dans une sancti au milieu d'un team fight rov plus e avec 25% de néga supplémentaires grâce à la sancti ça fait mal hein vous êtes pas obligé de prendre le gunner en vrai mais bon après façon vous avez même pas besoin de prendre le triglav à mon sens c'est une perte de temps le triglav ici il est super lent le triglav vous foncez à 5 et c'est gg wellplay c'est et à la limite il y en a un qui prend le triglav tant mieux c'est tout enfin la bloodlust sancti il va falloir que tu sancti tu t'es pris silence tu prends tu prends beaucoup de silence mal fut regarde qui tombe mais mal fut pas la sancti elle est belle cette sancti c'est bien tu piles ton équipe c'est très bien ok il a activé le soin ça c'est casse-couille pour toi ah c'est dommage c'est dommage non qu'est ce qu'elle fait elle barre toi t'aurais dû partir vers elle je pense par contre mais bon à la limite elle va se faire rattraper par valin je pense elle va mourir elle a raté son cuspel qu'est ce qu'elle fait ouais je pense que t'aurais dû partir vers elle pour lui mettre des châtiments c'est un peu con tu vois la voutch c'était un 3 pour 2 pour l'équipe ennemie mais c'était pas trop grave tu cuspel tu cuspel par pourquoi enfin pourquoi cuspel par là quand tu cuspel avec elle et tu peux lui mettre le châtiment pour augmenter la moussepeed et là 4 kills en vrai il doit finir là les bleus ils doivent finir ils doivent finir la game avec les catapultes mid c'est un peu dommage ouais là tu poses la tourelle c'est très bien ah t'es mort mais tu vois là t'aurais pas dû être tout seul en fait parce que ici t'aides Jaina vous êtes deux à vous en sortir ils peuvent pas finir et moi tu es l'équipe rouge a éliminé ouf oh dommage le rôle de l'équipe rouge est attaquée vous voyez vous avez même pas pris 1% sur le corps encore genre pour vous dire que ça va ça tient quand même hein c'était encore plus rigolo en accéléré non mais j'ai déjà bon regarde il a craqué et tu vois typiquement c'est ça où le genre de problème c'est que bah si tu passes du temps a enfin si tu laisses l'occasion à tes potes de faire des trucs c'est c'était bah c'est terrible c'est terrible ce qui se passe Ah j'ai cru qu'elle voulait prendre un selfie avec elle au départ Ok le kill est pris ça c'est pas trop mal Dommage que Régar soit mort Ok Trigla Oh la la qu'est-ce qu'il a fait Jaina Oh le rough pas trop mal Ouais mais elle va mourir pas le gunner Mais typiquement encore une fois Là les situations ici vous auriez dû finir la game Ici vous pouvez prendre un bon fight Ça c'est de la mécanique par contre Au départ c'est de la macro Tu peux finir ici t'as une Sylvanas en plus Je veux dire vous seriez dans une situation où vous n'avez pas Sylvanas Peut-être que finir la game aurait été compliqué Mais vous aviez Sylvanas en plus Donc là c'était game à 100% Parce que sans la Sylvanas peut-être que vous pouvez finir mais ça aurait été tendu Avec Sylvanas c'est 100% A5 vous y allez tu ping à fond genre finish end Tu ping partout le corps machin Tu ping le T2 bot machin Tu ping comme un Tardos Tu dis gogo end as 5 un truc comme ça Tant que tu tapes et tout Une fois même si ça c'est pas fait Ici Steamfight tu mets une Sancti sur Jaina ça change tout Mais ça change tout 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 du teamfight Donc ça déjà il y a ça Ici le teamfight a été un peu catastrophique Encore une fois t'as pris un silence Donc bien joué du malf Mais t'as pris beaucoup trop de silence je trouve dans les teamfights Le Alarak il a mis un combo 3 etc Donc ici Bon le teamfight se passe pas trop mal C'était un 3 pour 2 Tu fais un Q-spel ici alors que Jaina est là T'aurais pu la sauver Si Jaina est sauvée c'est une défense 2v3 Largement défendable avec une Jaina en siège Si tu fais ça Bah tu peux pas mourir ici tout seul Donc si tu meurs pas ici tout seul Jaina ne meurt pas ici toute seule Tu vois c'est ce genre de De D'effet derrière qui amène Enfin qui sont Qui sont amenés à cause de mauvaises situations Bon t'as Sancti t'es pas terrible Ils font n'importe quoi là les bleus Ils font n'importe quoi Là les bleus ils doivent foncer sur le corps Et puis c'est tout Genre ils sont en train de faire n'importe quoi Vortas là il commence à en faire beaucoup Les canons de Probius Merci Ragego pour le subscribe Merci à toi Merci beaucoup à toi Ah j'ai pas vu les niveaux 20 Du coup armé de Northrend Ok Ah putain Fureur du Nexus Ah C'est catastrophique Il essaye de claquer sa charge mortel Mais il se fait cancel Avant là il a réussi Bon après la teamfight c'est un peu du n'importe quoi Ton focus c'est dégueulasse là Ton focus c'est dégueulasse Pourquoi aller chercher un malfurion Qui est sous bouclier Avec les pylônes Qui est full PV Alors que t'as un Probius Qui a 0 PV Je comprends pas Tu mets un Q spell ici Ca isole le malf Tu finis le Probius quoi Et là c'est du 1 pour 1 Et Probius s'en sort Probius s'en sort Là Là Tu vois Ca tue ton Régar Parce qu'il veut chase Typique Typique solo queue C'est à dire que Le focus est pas bon Si là tu focus le Probius Il est mort Régar ne va jamais Se mettre hors de position Là il a voulu grid Pour le Probius Et s'il fait ça Il irait jamais sur Probius En fait Il serait resté derrière Et c'était ok Il y a beaucoup de situations Bon ok Là le kill est pris C'est pas trop mal T'as plus de mana toi Ouais M'a va mourir En faisant ça Bon là c'est fini Là c'est fini Pas mal Le principe Vous voyez Il avait gardé son kill spell ici Il était à la fontaine Pour récupérer le mana Et ça reste tellement longtemps Au sol Qu'il a eu le temps De rejump dessus Ça c'était plutôt bien joué Mais ouais Bon là c'est fini C'est GG allplay Bon alors Je pense que J'ai fait le débrief Juste avant Ici Mais tu vois que Je pense que ton meilleur Ton meilleur aspect C'est la vision de jeu Et j'ai envie de dire Pas encore suffisamment Parce que Bah T'aurais largement du finir Cette game T'aurais largement du finir Cette game Être passif en solo queue C'est dur Après être trop actif Ça peut vous coûter cher Mais Trop Trop passif en solo queue C'est pas bien Ton early Tu l'as perdu Genre mais perdu tout seul T'as perdu en 1v1 Contre Probus Avec Tyrael Vraiment Genre c'est dur A côté de ça Ton Mais en plus T'as pas eu d'impact En fait en early Donc Là tu vois Quand t'as pas d'impact Bien entendu Ça c'est un effet aussi Qui est très important Sur Heroes Comme sur les autres MOBA d'ailleurs Comme vous avez aucun impact Sur la game Vous êtes beaucoup plus dépendant De vos coéquipiers Et en solo queue Vous voulez pas être dépendant Des coéquipiers Donc en gros Si tu fais rien sur ta lane Si ton équipe est en train De gagner sur les lanes Pendant ce temps à côté Bah C'est pas toi qui a été bon C'est tes coéquipiers Qui gagnent Voilà c'est tout Si par contre Tes potes Bah t'es dans l'aspect Où ils sont en train de perdre Ça dépend pas forcément Ils sont meilleurs Que tes potes ou pas Ça se trouve Tes potes sont meilleurs Mécaniquement Mais ils se font choper Ou ils ont pas vu un truc Et du coup Ça se retourne contre eux Quels que soient tes potes T'as pas d'impact en fait Sur la game en early En early mid Ensuite une fois le mid passé Tes prises de fight sont Je trouve qu'en micro Parfois tu Tu vois Dans tes prises de décision D'agression La valla par exemple bot Alors qu'à la fin Tu cuspèles dans le dos Genre Je comprends pas Et tu dois sentir Tes temps forts en fait Faut vraiment que vous arriviez A analyser Quand vous êtes en temps fort Et quand vous êtes en temps faible Et même dans ces cas là Après Il y a des exceptions Et maîtriser les exceptions C'est important Je parle pas des exceptions Des exceptions Parce que là C'est du niveau pro Mais exception C'est par exemple Vous étiez 12 contre 9 Il y a un bon fight Qui s'offre Ou à la rack Il peut pas claquer l'ulte Malfion a déjà claqué le silence Et au final C'est vous qui êtes mieux en PV Tu smork Tu le rentres dedans Et tu vas sécuriser le kill Tu sais que les autres sont pas là Donc là c'est une exception Parce que oui Sur le papier Vous êtes pas dans un temps fort Mais vous êtes tellement de retard D'XP Que de toute façon C'est pas grave Donc autant tenter le team fight Et Il y a plein de situations comme ça Donc là je dirais qu'en fait Au niveau progression pour toi C'est Il y a encore Enfin t'as tellement une marge de progression énorme Genre ta micro sur ton tir à elle Au niveau de ta macro C'est peut-être quand même L'aspect où t'es le meilleur Mais C'est quand même Beaucoup plus Tu vois par exemple Bah si t'es bon en macro Tu dois finir cette game en fait Genre vraiment Si t'es bon en macro Tu dois finir cette game Donc tu vois A ce niveau là C'est pas terrible A côté de ça Communication La communication est C'est rare que je dise ça La communication est bonne Dans l'ensemble Tu communiques Alors c'est pas la communication En mode tes informations que t'envoies Parce que ça c'est pas terrible Genre les pings un peu tardifs Et tout A la fin si tu dois ping Et limite dire end Etc Donc tu vois Niveau communication utile à l'équipe Je dirais que t'es plus le supporter Genre t'es là Allez les gars Allez Allez on se bouge Vraiment T'es l'entraîneur Le coach quoi Mais il y a eu 2-3 petits messages Mais je comprends T'es en tiltance etc Mais il y a 2-3 messages pas terribles Genre stop feed Voilà ça c'est Ça c'est nul comme message Mais c'est bien N'hésite pas à mettre des petits chills Quand ça commence Il y en a un qui commence à s'énerver Etc Mais globalement La communication On va dire De soutien de l'équipe est bonne Ton information ping Etc Pas assez bonne Même en vision de jeu Tu vois Quand le hardtaste te gong Tu dois le voir Même s'il te ping pas Tu dois le voir ça Et je dirais que c'est plus de la micro Vraiment Tes phases d'agression Ta rentabilité de compétences Etc Qui doit être meilleure Mais Mais sinon honnêtement Je pense que ta marge de progression Est très bonne Et là peut-être que tu vois Franchement Cette game Au final Pendant un moment J'étais en train de me dire Quand vous avez 3 niveaux de retard au mid Et qu'ils prennent le T2 Je fais C'est compliqué Et là j'ai vu la barre J'ai fait Mais comment ça va jusqu'à 22 minutes 50 Mais cette game Tu dois la gagner en vrai Genre cette game Tu dois la gagner Et vous voyez ce que je dis Vous voyez ce que je disais Au début En mode Parfois on a l'impression Qu'on se fait snowball la tronche Et Que ça stompe Et c'est tout Et vous voyez que cette situation On est d'un stompe On passe d'un stompe bleu A un comeback complet Et au final C'est les rouges Qui doivent gagner la game En fait Donc vraiment Des fois c'est du petit détail C'est des petites conneries Qui changent tout Mais Si par exemple Bah là Vous êtes dans l'équipe bleue Et que vous finissez bien Parce qu'au bot Vous dites Bah on s'en fout Laissons leur le triglave Il sert à rien Et qu'il y a un peu plus De communication côté bleu Ou qu'ils y vont à 5 A la limite Bah La game elle est gagnée Et tout le monde dit Oh de toute façon De toute façon Sur héros ça se tombe D'un côté ou de l'autre Et vous voyez typiquement Que non en fait Genre Et ça sur d'autres mots bas Ça serait pas forcément arrivé En plus Donc vraiment Je Là dessus Vraiment en fait Enfin pensez-y En attendant On a pris beaucoup de temps Parce qu'il est Il est quasiment 19h Donc On a pris beaucoup de temps En attendant Donc on va se marquer 5 minutes de pause J'espère en tout cas Le tableau noir C'est quand même vachement enrichissant Vachement intéressant J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas bien sûr A liker Commenter A vous abonner Partager Voilà tout ça Tout ça Merci bien sûr A vous Ça fait grandir la chaîne Sachant qu'on a dépassé Les 8000 abonnés Donc merci beaucoup à vous Et moi je vais vous faire Des bisous On se dit bientôt A bientôt pour une prochaine vidéo Et pour le stream A dans 5 minutes A tout de suite 10 minutes de pause On se retrouve juste après Bisous